Alors, bienvenue à tous, c'est pour cette nouvelle vidéo Démocratie 3 France 2017. Donc après avoir analysé les programmes des 5 principaux candidats et vous avoir fait un petit résumé avant le premier tour de la présidentielle, on vous propose une vidéo peut-être un peu plus fun cette fois, où on va essayer d'implanter une dictature écologiste dans la France de 2017. Voilà, donc je suis toujours avec Serge. Salut ! Et on va commencer, donc vous voyez, avec notre petite modification du logiciel de manière à prendre en compte les finances publiques de 2017. Donc on a un PIB qui est faible, une santé moyenne, une éducation plutôt bonne. Pauvreté relativement faible, le crime relativement faible et un chômage assez élevé. On a toujours plus de 2000 milliards de dettes, et puis voilà, on dépense plus qu'on ne gagne. On a 13 milliards de déficit trimestriel. Voilà, alors par quoi on va commencer si on veut faire une dictature écologiste ? Bonne question. Oui. Bon, on a des problèmes évidemment de pollution de l'air, ça c'est quoi ? On a des problèmes économiques évidemment, on a des problèmes d'obésité, et puis des problèmes d'asthme. Donc il faut attaquer la voiture. On peut attaquer la voiture, oui, ça serait pas mal. D'abord, ce qui nous permettra de réduire beaucoup le déficit, c'est de diminuer l'entretien des routes, et il y aura beaucoup moins de voitures. Oui, et puis après on peut augmenter les péages. Mais construction de routes, voilà, donc on continue de construire des routes, alors ça nous coûte 3,75 milliards par trimestre. Si on fait juste l'entretien basique, on n'est plus qu'à 1 milliard. Ça fait déjà 2 milliards d'économies. C'est pas mal. Et on voit que ça baisse pas mal les embouteillages. Non, ça augmente les embouteillages. Ça a une influence aussi sur le chômage. Et puis les automobilistes sont vraiment pas contents. Oui, bah eux, de toute façon, on va les faire chier, je veux dire. Une dictature écolo, il n'y a pas de bagnole, c'est pas possible. Allez, on applique ça, bim. Bon, il ne nous reste plus que 7 points, là, du coup, de capital politique. Alors, est-ce qu'on n'a pas une petite politique facile à mettre en place ? Dans le transport, oui, il y aura des choses. Les bus, des choses comme ça. Il y a le télétravail, c'est bien, ça. C'est pas mal, oui, c'est pas mal. Sinon, il y a le covoiturage, et puis la subvention pour les vélos. On prend tout ça, je pense. Oui, allez, le télétravail, déjà, c'est populaire. C'est populaire, oui. Alors, on le met à fond, 1,7 milliard. Ça va diminuer vachement l'utilisation de la bagnole. Et ça plaît aux autres, c'est pas si mal. Ouais, c'est pas mal. Voilà, il nous reste 5 points, donc on peut continuer dans la même veine. Oui. Le covoiturage, bon, c'est moins populaire peut-être que les vélos. Non, c'est pareil que les vélos. Oui, mais ça, la popularité, en fait, elle augmente progressivement au fur et à mesure de la mise en place. C'est pas très cher, 214 millions si on le met à fond. Oui, oui. Allez, c'est parti pour le covoit. Il nous reste 3 points, on se peut faire les vélos. Si, si, on a les points, oui. On va jusqu'au bout, oui. Ah, bah oui, 2 points aussi. 700 millions, c'est un peu plus cher. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on... Ça diminue la voiture, ça diminue le rail, ça diminue le bus. Bon, et ça augmente la santé, c'est pas mal. En fait, l'idée, c'est que les... Ouais, les différents... Un mode de transport va, en fait, diminuer l'utilisation de tous les autres. Donc, si on veut un mode où il y a peu de pollution, donc peu de voitures, en fait, on va devoir subventionner tous le bus, le train, le vélo. Comme ça, ils vont se diminuer mutuellement, mais ils vont tous... Remplacer la voiture. Voilà, ils vont tous les 3 diminuer la voiture. Bon, le tramway fait pareil, mais le tramway, le monorail, mais le monorail coûte tellement cher que... Ok. Bon, alors, on va passer au tour sur, parce qu'on n'a plus qu'un point de capital. Allons voir ce qui se passe. Alors, le PIB augmente, la santé augmente. Voilà, le reste est stable. Alors, le PIB, pourquoi il augmente ? Oh, tu sais qu'il y a un phénomène cyclique, donc... Oui, l'économie, quand l'économie est en croissance, globalement, ça... Il faut regarder sur le rapport budgétaire. C'est quoi, en bleu clair ? Oui, c'est l'économie mondiale qui augmente, donc forcément, on en bénéficie un petit peu. Bon, sur les revenus, voilà, et les dépenses. Alors, il y avait un truc sur les OGM. Bon, forcément, on est contre, hein. On est contre, évidemment. Il n'y a pas trop de soucis, on est d'accord. Alors, on a 26 points de capital, à quoi on pourrait s'attaquer ? Alors, l'asthme et la pollution vont diminuer progressivement avec la diminution de l'utilisation de la voiture. On peut mettre en place, alors on peut mettre en place les bus, les trains... Alors, il y a le contrôle de la pollution, on voit que ça, on peut l'augmenter à fond, souvent, c'est... Dans les premières mesures écolo, en plus, ce n'est pas cher, ça ne coûte que 85 millions. Oui, par contre, ça fait vraiment... Ça fait baisser vachement le CO2, ça améliore la qualité environnementale. Bon, ça fait baisser un peu le PIB, mais bon. Ouais. Sachant qu'en fait, l'augmentation du PIB augmente l'utilisation de l'avion, qui est l'un des modes les plus polluants dans le jeu. Donc, diminuer l'utilisation de l'avion sera un de nos objectifs à long terme, en fait. Voilà. Bon. Appliquons ça. Ce n'était pas si cher. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, oui, il y a les subventions agricoles qui influencent vachement l'obésité. Oui, ça va, à mon avis, il faut les... Alors, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on diminue énormément les subventions agricoles. Donc, c'est l'équivalent des aides de la PAC en France et en Europe. Et on les remplace par les aides à la bio. C'est ça. Sauf que ça ne recouvre pas forcément à l'identique. Donc là, on dépense 2,7 milliards par trimestre de subventions agricoles. Si on les réduit à 131 millions, alors évidemment, les agriculteurs, ils n'aiment pas ça. Non. Ça améliore la santé, ça renchérit les prix alimentaires, mais ça diminue beaucoup l'obésité. Oui. Voilà. Donc... Ça, pour lutter contre l'obésité, il n'y a pas mieux. Alors, allons-y. On applique. Il va falloir aller chercher les aides à la bio en parallèle, sinon, ce n'est pas cool, quand même. Sinon, les gens vont mourir de faim. Ce sera un peu con. Alors, non, mais ils vont continuer à bouffer de la merde. mais plus chère. Alors, si on fait des aides à la bio, ils vont peut-être manger mieux. Ce sera plus cher, mais ils vont manger mieux. Elles sont où, nos aides à la bio ? Ah oui, subventions à l'agriculture bio. Et là, on appuie à 7 points, ça coûte 15. Donc, on va attendre le prochain coup. Alors, en attendant, on pouvait faire des choses... le photovoltaïque, des choses comme ça, les énergies propres. Oui, on peut rester sur la bouffe, finir sur la bouffe, et puis ensuite, on part sur les énergies. Où est-ce que j'avais vu ? Les taxes, c'était en taxes ? Les taxes, oui. Taxes sur la malbouffe, voilà. Par exemple, si on veut flinguer l'obésité, ce n'est pas très populaire. Non, carrément pas populaire. Par contre, on va résoudre notre question d'obésité assez rapidement pour 17 millions par trimestre. C'est raisonnable. C'est raisonnable. Et puis, subventions pour la santé alimentaire, pareil, c'est un peu plus cher, mais on est à 270 millions. Et là, on va résoudre définitivement notre question d'obésité. Là, il ne nous reste plus qu'à attendre, normalement. Ce sera bon. Alors, il nous reste 4 points. Est-ce qu'on passe aux énergies ? Tu avais vu des choses. Oui, regarde. Subventions énergie propre. C'est très populaire. Alors, c'est cher, par contre. Si on le met à fond, c'est 2 milliards d'euros. Oui, on vient de faire pas mal d'euros. Mais on va baisser nos émissions de CO2 et on va vraiment améliorer la qualité environnementale. Ce qui va être plutôt pas mal pour notre problème d'asthme. Donc ça, il nous reste 2 points. Est-ce qu'on a encore des choses ? Alors, on a encore un truc sur la bouffe. On a déjà fait beaucoup. C'est populaire, il n'est pas très cher. Où il y a le vélo ? On fait une campagne pour la promotion du vélo. Tant qu'à faire, autant être dans la... Alors, les subventions au vélo, si on les met à fond, 280 millions encore. Bon, là, je pense qu'on va quand même améliorer les choses. Oui, c'est pas grand-chose. Bon, on a un problème d'armes à feu aussi. Il faut faire des crimes organisés. Oui, c'est un crime organisé. Alors, le crime organisé, il n'y a pas 50 façons de le combattre. C'est les services secrets et les forces de police. C'est l'essentiel. Non, là, c'est même que les services secrets, du coup. Sur le crime organisé, les stupéfiants. Alors, par contre, il faut passer autour de celui-là. On n'a plus de capital politique. Trucage des bulletins de vote. Amélioration avec les pays voisins. Voilà. Alors, le pays stagne. La santé augmente. Traité d'interdiction des essais nucléaires. Bah, oui. Les écoles, on ne le traite, on n'est pas fou. Les sondages, on est très populaire. La sécurité, alors... Bon, bah, on n'a pas trop de problème. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Est-ce que... En termes de déficit, ça baisse très légèrement. Mais on a quand même fait des dépenses. Même si on a baissé le coût des routes. Bon, alors... Où ça évolue ? L'économie. Est-ce que ça s'améliore ? Non, ça stagne. La pollution. Bon. Il y a de l'inertie. Il y a de l'inertie, pas mal. Ça va diminuer... L'utilisation de la voiture, c'était là. Là, ça baisse, pas mal. Voilà, ça va baisser tranquillement. Sachant qu'elle est très élevée, l'utilisation de la voiture. Est-ce qu'on subventionne le rail, par ailleurs ? Bah oui. Mais alors, attention, parce que ça, ça va coûter très cher. Ça va coûter très cher. Parce que là, sur la subvention au vélo, le bus, est-ce que ça augmente ? Non, ça ne bouge pas trop, hein ? Non, parce qu'il faut mettre des politiques en place pour le bus. Est-ce qu'on résout le crime organisé ou est-ce qu'on laisse filer pour l'instant ? Ouais, on peut s'attaquer au crime organisé, comme ça. Ça fera une situation négative au moins, quoi. Le problème, c'est que les écolos, ils ne sont pas trop favorables aux agences de renseignement qui ont tout pouvoir, quoi. Ah oui, mais on fait une dictature, donc... Ah, il faut savoir ce qu'on veut, hein. Service d'espionnage, réseau satellitaire. Bon, on peut peut-être aller juste sur service d'espionnage à la limite. Ouais. Hop, en espérant que ça fasse baisser... Oui, ça fait baisser le crime organisé, normalement, ça devrait nous aider. Ça va nous aider. Après, il faudra voir si ce sera suffisant pour passer en dessous de la zone de déclencheur. Et donc... Là, c'est ce qu'on a amélioré. Ça baisse tout doucement, mais il y a l'inertie. Et l'obésité, oui, l'obésité, on va réussir. Elle va baisser en flèche, ouais. Voilà, on a quand même fait beaucoup de choses. Alors, les énergies renouvelables, on avait dit, hein ? Ouais. Bah, tant que à faire. On a commencé mon économie ou taxe ? Ah, subvention à l'agriculture bio, on n'est pas pu mettre en place. Oui, on peut le mettre, comme ça sera fait. C'est très populaire, et on avait besoin pour remplacer les aides de la PAC. Donc 2,8 milliards, on couvre à peu près les mêmes dépenses que ce qu'on a éliminées. Et on va refaire baisser l'obésité, définitivement, améliorer la santé. Hop. Est-ce qu'il nous reste de quoi refaire du renouvelable ? Voilà, tout ce qui est recyclage, subvention au développement rural, bon, subvention techno. Tout ça va falloir y venir, hein ? Il faudra bien choisir ce qu'on met en place. Ouais, mais ça va coûter beaucoup de points, donc pour l'instant, on fait des choses simples. Est-ce qu'il y a des choses simples qu'on n'a pas fait ? On a fait le contrôle de la pollution, qui est encore en train de se mettre en place, l'inertie, c'est quelques tours. L'économie non compétitive, alors est-ce qu'on améliore l'économie ? Productivité, taxe sur les entreprises, bon. Comme on a fait des choses qui baissent le PIB, c'est pas gagné. Efficacité énergétique, ça progresse tout doucement. Alors, le PIB réaugmente, ça c'est bien. La santé aussi, le chômage augmente. Ah, c'est embêtant. Bah oui, puisqu'on a supprimé l'emploi pour le BTP des routes, quoi. Ah oui, c'est vrai, il y a ça, donc il va falloir remplacer, quand même. Bah oui. Par des trucs ailleurs. Ah, il y a des émeutes en prison. Oula. On a les pires prisons d'Europe, mais ça c'est normal. Rapport budgétaire. Ah, notre économie augmente parce que l'économie mondiale est en augmentation aussi. Le PIB, bon. On a un déficit de 13 milliards d'euros par trimestre. Ça tient, ça tient. Sauf si on se chope une crise mondiale vers la fin du mandat, comme c'est souvent le cas. Qu'est-ce qu'on fait ? On avait dit les renouvelables pour achever. Subvention pour les petits producteurs d'énergie. Est-ce qu'il y en a un autre ? Bon, ce serait pas mal, ça. Ça va peut-être faire un peu d'emploi, on va voir. Si on fait 1,8 milliard, donc ça baisse le CO2, ça améliore l'environnement, améliore l'efficacité énergétique. Bon. Ça va peut-être pas faire de l'emploi directement, mais on va voir. La taxe sur les sacs plastiques, est-ce qu'on va vers... Bah, ça de mémoire, je pense que c'est déjà fait en France. Ouais, on peut le mettre, mais ça va juste faire plaisir aux écolos. Bon, ouais, c'est juste un petit... Ouais, ça n'a pas d'effet bien. Ça n'a pas d'impact monstrueux. Dans les faits, ça en a un quand même, mais ça diminue l'utilisation des sacs plastiques. Subvention énergie propre, on l'a déjà mis à fond. Il me semble qu'en France, on est en train de les interdire progressivement, avec les sacs plastiques dans les commerces. Oui, alors ils sont obligés d'être biosourcés ou recyclables, et on ne peut plus les donner gratuitement. Donc, ça change un peu la manière dont les gens les consomment. Ça baisse un peu la consommation de ces plastiques. Et puis, ils sont censés être moins nocifs pour l'environnement quand ils se retrouvent largués dans l'environnement. Alors, subvention ferroviaire, ça on sait que c'est cher. Mais 10 points, 739 millions, on passe à 845 millions, ce n'est pas non plus. Ça va quand même baisser le chômage, puisque on embauche des gens. On embauche des gens, bon. Les bus, il faut qu'on met des subventions pour les bus aussi. Il faut voir si on a du capital pour. Pour le bus, il y a plein de... On va attendre le tour prochain, je pense, pour les bus. Mais il y a plein de choses à faire sur les bus. Les passes gratuits, les lignes de bus, enfin... Ah, le PIB augmente, la santé augmente. Le chômage stagne. Alors, protection des approvisionnements pétroliers. Alors, est-ce qu'on envoie des troupes à l'étranger pour protéger nos puits de pétrole ? Nous, on est quand même, normalement, hein, bon, sauf en dictature, mais les écolos sont quand même plutôt pacifistes. Je ne sais pas, envoyer des petits gars défendre du pétrole, ce n'est pas trop dans le credo, quoi. Oui, surtout si c'est du pétrole, quoi. C'est ça. À l'ailleurs, on s'en fout un peu, quoi. Donc, on n'envoie pas nos troupes, là-bas. Après, il reste à savoir si, dans la partie, on veut faire une dictature militaire ou si c'est juste un paradis écolo. Mais si on veut une dictature militaire, ça va coûter bonbon. Donc, c'est un paradis écolo, mais qui est fait de manière un peu violente, quoi. On ne demande pas trop leur avis aux gens avant de leur supprimer leur bagnole, leurs autoroutes. Tiens, d'ailleurs, est-ce qu'on a augmenté les autoroutes ? Parce qu'on a baissé les subventions, mais on n'a pas augmenté les autoroutes. On peut mettre les autoroutes super chères. Ah, tu veux dire le péage ? Oui. Ah oui, autant les mettre à fond. Ça ne va pas plaire à grand nombre. Non, mais ça va limiter la voiture. C'est ça. Et ensuite, attention, parce que du coup, il y a un effet rebond. Oui, parce que du coup, là, on va gagner beaucoup d'argent grâce à ça. Mais comme ça va diminuer l'utilisation de la voiture, ça fera que les gens prendront moins les péages. Et donc, on ne gagne que 250 millions à la place de 114. Ce n'est pas non plus monstrueux. Oui, donc à terme, ce revenu va s'éteindre, quoi. Oui, de fait, puisque les gens ne prendront plus leur voiture. C'est ça. Mais oui, c'est une très bonne chose. Comme ça, ça va réduire grâce à la... On reste 17 points. Je pense qu'on a des choses à faire pour les bus. Subventionner les bus. On peut faire les tickets de bus gratuits. C'est quoi le plus populaire ? Celui-là, c'est pas mal. C'est les tickets de bus. Oui, les tickets de bus gratuits, c'est pas mal. Après, il y a les bus scolaires. On peut tout foutre, hein. De toute façon... Oui, mais il va nous falloir plusieurs tours. Mais on peut commencer par les tickets de bus gratuits. Alors, 2,8 milliards, c'est cher. Mais alors, les retraités et les pauvres seront contents pour nous. Et les bus vont être utilisés. Hop. Il y a la loi sur la sécurité des travailleurs. Ça, ça ne plaît pas aux capitalistes. On peut voir. Il y a les fermes urbaines. Ah, ben ouais. Ferme urbaine, c'est un peu dans l'esprit. Faire du circuit court, produire en ville. Bon, voilà. 380 millions par trimestre. Après, c'est compliqué de réduire le déficit. Moi, j'utilise généralement la technique assez sauvage qui consiste à foutre le budget militaire à zéro. Ouais, ouais. Dans la vraie vie, c'est pas possible. Mais dans le jeu, c'est une bonne technique, oui. Parce qu'il y a très peu de problèmes. Là, le déficit est tombé à 8,9 milliards par trimestre. Donc, comme notre PIB augmente pour l'instant, on s'en sort plutôt bien. On s'en sort bien. On va voir par la suite ce que ça donne. Donc, la santé augmente. Le PIB stagne. Voilà. Alors, les lanceurs d'alerte. On les défend, les lanceurs d'alerte. Ah oui, complètement. Complètement. Donc, très bien. On n'a pas terminé les transports. Non, les bus, ça fait que commencez à y avoir beaucoup de trucs. Subvention au biocarburant, surtout pas. Surtout pas. Subvention des bus, on a dit bus scolaire. Alors, subvention des bus, c'est moins populaire que les bus scolaires. Ouais, mais ça va le devenir petit à petit. Ah, le monorail, c'est cher. Ouais, non, le monorail, c'est très cher. Ouais. Mais alors, ça doit être pas mal, non ? Ça coûte 8 millions. Ouais, mais ça met un temps fou à être mis en place. En fait, c'est le... Ça met 14, 16 trimestres. Ouais, je pense que c'est un clin d'œil aux Simpsons, en fait. Ah bon ? Oui, je pense. Enfin, je sais pas si tu vois. Non, je vois pas l'épisode des Simpsons. Dans un épisode des Simpsons, en fait, il y a un espèce de commercial qui vient dans Springfield et qui arrive à convaincre tout le monde d'acheter un monorail ultra cher, mais absolument inutile, parce que la ville est toute petite. Et je pense que c'est une référence à ça. D'accord. C'est le monorail, il coûte super cher, il met super longtemps à être mis en place et il sert à rien. Il sert à rien. D'accord. Donc, je pense que c'est un petit clin d'œil, oui. Donc, subvention aux bus scolaires, c'est très populaire, c'est un peu cher, mais bon... C'est dans la lignée. Après, il y a les subventions ferroviaires aussi. C'est un peu populaire. Oui, mais ça reste dans le positif. Ça reste au-delà de 50%. Et puis... Mais bon, on est un peu électoraliste quand même. On fait une dictature soft, on veut que les gens soient d'accord. Mais ça ne va pas diminuer ton... Je n'ai pas vu à combien de pourcentage de popularité on était, mais... Ah oui, non, de toute façon, on est à plus de 90%. Ah bah alors, c'est bon. On fait ce qu'on veut. Au-delà de 90, c'est bon. Parce qu'on s'est mis en mode difficulté 100%. Et si on veut commencer à avoir des problèmes de popularité, il faut être à la difficulté 150 ou 200%. Sinon, le jeu est plutôt sympa avec la cote de popularité. Sauf dans certaines techniques, quoi. Si on commence à vraiment faire un état policier, on peut se faire exécuter. Mais les parents sont contents, l'utilisation des bus augmente. Sachant qu'en fait, quand tu mets en place une politique, même si elle n'est pas populaire, elle le devient progressivement. Du fait qu'elle est en place, en fait. Elle rentre dans le schéma des gens. Donc quelque chose qui est vraiment à 5% de popularité, au bout de 10 ans, ça peut être à 90, quoi. C'est sûr. Donc il ne faut pas avoir peur de mettre des trucs impopulaires. Ça diminue sur le coup la popularité. Mais si tu arrives à la maintenir... Ça peut marcher. C'est ça. Alors le crime organisé a baissé, mais il stagne en dessous de la fin de la situation. L'asthme a baissé, donc on commence à avoir... Ça commence à aller mieux. Et l'obésité, on a bien tourné. En train de plonger. En train de plonger. Alors sur l'économie non compétitive, bon, il faudra qu'on fasse des choses pour augmenter la productivité. La révolution, déjà. Alors oui, il faut se méfier, parce que la révolution, elle génère aussi du chômage et des trucs un peu durs. Ah oui, mais à terme, c'est forcément un gain. Oui, mais il faut faire un revenu de base en parallèle ou un salaire à vie pour que les gens, ils ne se retrouvent pas sans revenu, quoi. Et qu'il n'y ait pas que les capitalistes qui tirent au bénéfice de la révolution, sinon on est foutu, quoi. Bon, la pollution, ça baisse ses contenus. Bon, on peut continuer notre petit banane de chemin, notre déficit baisse. On peut finir ce qu'on avait commencé sur les transports. Bon, anti-gravity, on n'est peut-être pas non plus... Subvention des bus, normes d'efficacité énergétique. Ce n'est pas cher, ça coûte 6, mais ce n'est pas très cher. Là, ça coûte 10, mais c'est très cher. Mais ce n'est pas très populaire. On peut peut-être faire les normes d'efficacité. La création ligne de bus, ça, c'est impopulaire. Je ne comprends pas pourquoi c'est impopulaire. Ah, parce qu'on fait des voies de bus, et du coup, tous les autres ont moins de circulation. Ah oui, mais de toute façon, vu qu'il y aura moins de bagnole... C'est ça. On peut le mettre en place. De toute façon, notre objectif, c'est de... Tu peux regarder l'utilisation de la voiture. Ah oui, où est-ce qu'on en est ? Notre objectif, c'est de l'écraser à zéro, plus le bagnole. Tout le monde prend le bus, le vélo, les Pays-Bas. Ça, c'est le covoiturage. Elle est où ma voiture ? Normalement, c'est une voiture. Ah oui, pardon, c'est en bleu. C'est la voiture, oui, c'est ça. Oui, mais c'est encore élevé. C'est encore très, très élevé. Parce que là, on est à 70%. Alors, taxes pétrolières, on n'a pas augmenté les taxes sur le pétrole non plus. Oui. Alors, il faut se méfier. Il faut se méfier parce que ça va rapporter des sous, mais ensuite, ça va... Mais ça baisse drastiquement l'utilisation de la bagnole quand on fait ça. Oui. C'est vrai qu'on n'a pas touché aux taxes encore. On a ajouté des subventions pour la santé, tout ça, mais... Une taxe sur le pétrole, pour vous donner une idée. Alors, voilà, l'augmenté 36%, de toute façon, on n'a pas le capital. Oui. C'est à 23%. Sachant qu'en France, c'est plus 23%. On est à de l'ordre de 70% de taxes sur le pétrole. Oui, oui. Oh, putain. La TIPP, c'est extrêmement cher. Tu compares le prix du baril avec le prix de ton litre d'essence à l'arrivée. Bon, entre les deux, il y a le raffinage qui coûte quand même un peu d'argent. Et puis, il y a le transport. Mais en soi, les taxes rentrent... C'est comme pour les clopes. C'est quasiment 70% du prix. Bon, donc on ne peut pas le faire là, mais on voit que l'effet sur les automobilistes et l'utilisation de la voiture est assez drastique. Bon, on l'est fait sur le PIB aussi. Il faut se méfier. Oui, c'est un peu dangereux. C'est un peu dangereux. Donc, on ne modifie pas. Il faut tout faire, de toute façon, je pense. Sauf que ça, c'est dirigé vers les voitures. Tant qu'à faire, autant que les voitures qui restent soient performantes. Oui. Tant qu'à faire... Ça ne coûte pas très cher. Ça baisse la demande de pétrole. C'est pas mal. Ce qui peut nous permettre éventuellement d'augmenter le prix du pétrole. Et ça baisse les émissions de CO2. On va finir par résoudre la pollution de l'air. Il nous reste 4 points. Est-ce qu'on peut faire une 4 points ? Pas grand-chose. Encore, tu pourrais mettre la police de communauté, ce qui est plutôt... La police de proximité. Oui, c'est vachement bien. C'est vachement bien. C'est très populaire. Je ne crois pas que ça luttera contre le crime organisé. On va voir. Je ne crois pas. Crime violent, si, ça baisse le crime violent. Oui, mais crime violent, pas crime organisé. Oui. Mais de toute façon, c'est très bien. Ça prend moins de criminalité. C'est plutôt chouette. Hop. De toute façon, on est toujours à 7,4 milliards de déficit. On n'a pas fait de dépenses non plus monstrueuses. Bon, après, les dépenses militaires, on les a laissées telles quelles. Et il y aurait moyen de... L'aide à l'étranger, on pourrait... On pourrait diminuer, oui. Non, dans l'idée des écolos, c'est... C'est plutôt d'augmenter, oui. C'est plutôt de l'augmenter, quand même. Oui, mais je voulais dire, si tu veux faire des économies... Oui, oui, mais là, on n'a pas foncièrement besoin de faire des économies. On n'a pas eu des dépenses à considérer. Après, si on commence à faire le programme spatial, oui, là, il va falloir trouver de la thune quelque part, le temps que ça rapporte. Oui. La santé augmente, le reste est stable. Bon, on se prend des journaux qui nous font du mal, mais c'est normal. Le rapport budgétaire... Ah, le déficit a augmenté un peu, là. Mais bon, comme l'économie se porte bien, on va s'en sortir. Bon, ils en sont où, nos ministres ? C'est pas horrible, hein ? Il n'y en a pas qui vont nous claquer dans les pattes. Il faut qu'on termine sur les transports. Oui, finissons les bus, tout ça, en plus, ça sera fait. Subvention aux bus. Tout ce qui diminue la bannière. 5 milliards 3, hein ? Oui, mais le temps que ça se mette en place, on va trouver d'autres sources de revenus. Il y a un moment, on va falloir, parce que c'est cher. Dans le pire des cas, on revient au déficit qu'on avait au tout début du jeu, donc on s'en sort pas mal. Ne serait-ce que de ne pas le creuser, c'est déjà... C'est déjà, en soi, une réussite, oui. La limitation des gaz d'échappement. Pas très cher, en fait. C'est des normes ongles ordimentales. Et puis, il nous reste 3 points, de nouveau, on ne peut pas le faire. On va aller au bout du bout de ce qu'on peut faire sur les transports. On aura tout mis en place. On a fini l'obésité, enfin. La santé continue d'augmenter, c'est cool. Discrimination positive. Alors, ça c'est bizarre, parce que c'est à la fois un truc à la Sarko, et en même temps, les écolos sont pour la diversité. En termes de droits humains, être en besoin de compenser les années de discrimination sur le lieu de travail contre les ethnies, les minorités, les femmes, les personnes âgées et les handicapées. Alors, rejeter la loi, c'est une loi paradoxale. Il n'y a aucun sens à lutter contre la discrimination à l'aide de discrimination. Oui, c'est ça le problème. Alors, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est difficile. Je pense qu'on peut la rejeter. En se disant qu'on peut arriver à ça par ailleurs. Peut-être pas par la discrimination positive. Peut-être par... Justement, en essayant de punir les discriminations, plutôt qu'en essayant d'instaurer une discrimination inverse. Oui, je suis assez d'accord. Alors, il faut voir si on arrive à faire ça quelque part dans les politiques qui sont disponibles. Oui, on a une politique... Il y a une loi sur la minorité raciale, un truc comme ça. Mais c'est vrai que c'est pervers comme truc, parce que ça part d'une bonne intention, mais tu fais... Je veux dire, c'est... C'est à double tranchant. Oui, c'est pervers ce truc. Bon, il y a tout ce qui est logements sociaux, allocations familiales, tout ça qu'on n'a pas encore mis en place. Le contrôle des loyers, en termes économiques. On n'a pas subventionné les petites entreprises, ça peut être pas mal pour les compétitivités. Putain, 9 milliards cap. Ouais, là... Une subvention technologique, 8,7 milliards. Après, c'est très rapide à la mise en place. Donc, ça va nous coûter très vite, très cher. Après, est-ce que ça va rapporter en termes de dynamique ? Alors, le recyclage, ça, c'est moins cher. 1,3 milliard. Est-ce qu'on a fini les transports ? Pas vraiment, les bus, il y en a chaud. Ligne de bus, ça commence à coûter cher. Subvention au combustible propre. C'est quoi un combustible propre ? N'existe pas. Subvention au ferroviaire, on ne l'a pas mis, donc. Mais si tu veux, si on veut mettre en place tous ces trucs, il va falloir trouver du pognon à mon... Ou soit on a que de creuser le déficit, mais ce qu'il faudrait éviter, c'est de se prendre la crise de la dette. C'est ça. Alors, est-ce que ça, on ne va pas s'en sortir ? Donc, il faut qu'on subventionne les petites entreprises à un moment ou à un autre. Alors, même si ça coûte cher, il faut qu'on fasse des dynamiques économiques, quoi. Oui, mais après, si tu veux... Le recyclage, est-ce que ça crée de l'emploi ? Je ne me souviens plus. Non, je ne crois pas. Bon, les trucs de base, recyclage, et des petits trucs comme ça, pour commencer. Alors, est-ce que ça améliore l'environnement ? Ça n'a pas forcément créé d'emploi. Oui, mais améliorer l'environnement, on diminuera la pollution, et donc la crise d'asthme, enfin, des choses. Mais là, l'environnement, hein. Il y a beaucoup de facteurs, effectivement. Donc, ça améliore le tourisme, éventuellement. Donc, on verra bien. Mais là, on est où, notre environnement, depuis le début ? Parce que c'est quand même lui qui nous préoccupe plus, hein. Oui, il s'améliore. C'est pas si mal. Est-ce que le tourisme augmente ? Oui, le tourisme augmente. On a quand même des effets positifs. Les températures moyennes, on arrive à stabiliser. Le CO2, on a quand même fortement diminué. On respecte la COP21, là. Ça, c'est quoi ? Le revenu des classes moyennes, bon, il stagne un peu. Le revenu des classes aisées, pareil. C'est vrai qu'en termes économiques, on n'a pas fait des choses très marquantes. Non, mais en même temps, le pays est à peu près stable, donc ça va. En termes d'aide sociale, il y a le contrôle des loyers, qui est censé être en place, qui avait été mis en place dans la loi Allure par Cécile Duflo, donc une écolo, quand même, qui a été flinguée ensuite par le Valse et Epinel, juste par solidarité historique, on pourrait le remettre en place. Voilà, il reste huit points de capital. On est à 11 milliards de déficits. La justice sociale, la fondation pour la justice sociale. Comme on a refusé la discrimination positive. Est-ce qu'en échange, on ne subventionnerait pas ce type de politique ? Il faut voir ce que ça donne, comme il fait, mais ouais. On va voir. Bon, c'est un peu nul, ça fait que j'ai les libéraux, je ne comprends pas très bien, mais bon. Et puis, on va frapper la prochaine fois. Il reste six points économie. Est-ce qu'on fait des startups, quand même, pour faire de la thune ? Ben ouais, je pense. On se mentionne les startups, c'est très populaire, ce n'est pas si cher. Il reste quatre points. Alors, un conseil du business au niveau national ou un conseil du commerce au niveau international ? Qu'est-ce que... Ah, le plus populaire, c'est quand même le business. Allez, essayer de faire des sous. Ah, ça augmente un peu le PIB, on en a besoin. Enfin bon, il augmente déjà tout seul, mais il y a un moment, il va falloir que la thune, elle rentre, quoi. Ou alors, il va falloir casser... Dans les routes, on a déjà pété. Dans les péages, on a augmenté. Soit il va falloir péter l'armée, soit faire péter les contrôles aux frontières. Est-ce qu'on ouvre les frontières ? Ça va pour plaire à grand monde, ça. Est-ce que ça réduit le... Parce que si tu veux juste le réduire en termes de coûts budgétaires, je ne suis pas sûr que ça... Oui, 476 millions, ça ne sert à rien. Oui, ce n'est pas grand-chose. Qu'est-ce qui en rapporte ? Les impôts. Oui, on n'a pas touché aux impôts. On peut les monter un petit peu. Oui, la taxe sur les ventes, la taxe à la consommation, quoi. On a déjà une taxe sur la malbouffe. Ça n'importe combien, 17 millions ? Ce n'est pas grand-chose. C'est que dalle, c'est que dalle. Les impôts sur les successions, ça, si on est un peu ultra-gauchiste, on les augmente, quoi. Bon, ça va nous coûter cher 25 points. En disant qu'il faut redistribuer la richesse à chaque génération, c'est 25%, pas loin. Si on le pousse à 50, 60, je crois que le max, c'est 50, 60. 75, pas mal. Alors là, ça a des effets assez monstrueux. On va avoir une fuite des riches, a priori, si on fait ça. Ouais, ouais. On peut voir. Alors, la santé, on a une santé qui est extraordinaire. On a un fou, la pauvreté baisse. On a mis fin à la pollution. Interdire les essais sur les animaux, évidemment. Bah oui. Et on reste à 9,8 milliards de déficit. Ça sent pas mal. Sachant que l'économie mondiale est en train d'infléchir. Donc, on est peut-être pas loin d'une crise mondiale. On va falloir faire attention. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On n'a pas mis fin. Ouais, bah le crime, on y a... Mais tu vois, les services secrets, il faut les foutre à mort. Et à mon avis, il faut travailler sur des choses du genre... Alors, c'est quoi qui... Parce que c'est le... Le crime organisé, c'est spécifique. C'est quoi qui le cause ? Le service secret ? Donc, il faut qu'on mette en place d'autres politiques. Il n'y a que le... Alors, ouais, soit d'autres politiques qui ont... Mais il faut remettre un truc sécuritaire. Si on veut le taper, on n'a pas le choix. Ah, les drones de la police, non, ça ne marchait pas ça. Peut-être. Il y a le programme d'échange de seringues. Après, il y a des méthodes... C'est con. C'est par exemple légaliser la prostitution. Ou le... Pas la prostitution. Les drogues ? Non, les jeux d'argent, par exemple. Parce que du coup... Du coup, ça devient... C'est l'ouvert. On peut contrôler. C'est ça. C'est dans l'économie, ça. Bon. Parier. C'est ça. Les religieux, les jeux d'argent sont un péché. C'est très populaire, effectivement. Oui, mais ça pourra résoudre le crime organisé sans entrer dans une logique totalement sécuritaire. Ça peut être une solution. Et au pire, après, on le révoque. Mais ça peut être un bon test. Allons-y, alors. Ouais. Alors, le PIB baisse. Voilà, c'est ça. On va voir... Ah, le crime baisse encore. Pourquoi le crime baisse ? Non, ben, en fait, on a... Ah, non, c'est le crime normal. C'est pas le... Oui, c'est le... Message d'un ministre. Ah, il y en a un qui veut se barrer. Bon, on le vire. On va voir. Ils font vraiment des marchés. Voilà, c'est ça. Donc là, on va rentrer dans la crise mondiale. Ça va être compliqué pour notre dette. Il va falloir faire des trucs économiques contre-acycliques pour que ça fonctionne. Alors, où on en est sur le crime organisé ? Il stagne toujours. Ah, oui, on a un petit peu monté les services secrets donc il a un petit peu baissé, mais pas plus, quoi. Alors, on a dit loi et ordre les jeux d'argent. Ouais. Bah, tu es dessus. Ah, il était tout en haut, ouais. Oui, tu es dessus, en fait. Ouais, ouais. Donc, le mettre en place... Ça augmente le crime organisé ? Non, c'est pas normal. Ou alors, il faut le... Bah non, ça devrait faire le contraire. Bah, ouais. Alors, c'est toujours plus bizarre entre le positif et le négatif. Ouais, c'est bizarre. Normalement, ça devrait faire le contraire. Les libéraux sont contents, les religieux sont contents, le PIB est content, le chômage baisse, les capitalistes augmentent. Ouais, non, ça marche pas. Non, non, les religieux sont pas contents. Mais non, c'est bizarre. Alors, c'est peut-être la prostitution qui va... Alors, si j'annule la modif, ça m'a dépensé les points, quand même, je crois. Ouais, donc il faudra la révoquer au prochain tour. Non, non, elle s'appliquera pas, mais j'aurais quand même dépensé les points, je crois. Oui, oui, c'est ça. C'est ça, j'ai quand même perdu les points. Et la prostitution, de toute façon, c'est cher aussi. Mais il me semble qu'il y en a forcément un des deux qui doit... Qui doit abaisser le crime organisé. Bah oui, puisque... Légaliser la prostitution, c'est possible, oui. C'est possible. Et puis c'est populaire, donc, tu vois. Ouais, bah les jeux d'argent aussi, c'était très populaire. Mais si c'était pour voir le crime organisé exploser, c'est pas la peine. Bah oui. Le PIB réaugmente, on sait pas pourquoi. On est fait rebond. Ouais. Ah, il est quand même noté même si on l'a pas... Non, mais il me semble qu'elle dit encore, en fait. Ah oui. En fait, c'est quand tu... Tu dépenses les points, voilà, tu annules les placements. Bon, on l'annulera après, puisque tu l'annulera. Putain, le chômage, il est monstrueux. Qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Pour faire baisser le financement de la recherche. Ah oui, des trucs comme ça qu'on n'a pas fait. Liberté de la presse. Alors oui, elle est mal écrite, celle-là, en plus, je crois. Personne n'aime l'idée d'un gouvernement détenant les informations sur soi. Gna, gna. Mais le passage de cette loi sapera l'efficacité des renseignements généraux à surveiller les dangereux criminels et terroristes affectant aussi un grand nombre d'entreprises possédant des bases de données clients. Il est essentiel que cette loi adopter comme une des séparations des pouvoirs nécessaires dans toute société vraiment libre. Donc, on préserve les libertés. Perspective économique. Voilà, l'économie mondiale, c'est quand même franchement cassé la gueule. Du coup, notre PIB aussi, mais il y a un rebond. Dans l'attente du rebond, on a quand même une dette qui a bondi fois 2,5. Et il faut bien choisir. Est-ce qu'on tente la légalisation de la prostitution pour le crime violent ou est-ce qu'on essaye plutôt de faire des trucs... Ben, les trucs sécuritaires, ça va marcher. Ça va marcher ? Après, il faut des trucs économiques, parce que là, on ne va pas y arriver. C'est pas trop cher, c'est surtout que c'est extrêmement impopulaire, en fait. On va se faire détester, ça va beaucoup baisser notre popularité. Légalisation de la prostitution. On peut le faire. Alors, voilà, ça fait baisser le crime organisé. C'était bien celui-là. C'est ça. Alors, les conservateurs ne sont pas contents. Le PIB est content, les libéraux aussi. Par contre, bon, voilà. Bon, on va cliver un peu, là. Oui, on clive un peu, mais on fait baisser le crime violent. C'est ce qu'on voulait. Il y a un changement, là. Ah ben non, ça va être au prochain coup, il est fini. Donc, ça, c'est bien. Il nous restera l'économie non compétitive. Donc, il faut qu'on augmente la productivité. Donc, la productivité, donc, c'est technologie, éducation, salaire et automatisation. Alors, éducation. Bourse universitaire, 4,3 milliards déjà. Mais si on le boost, ça va améliorer les choses. On va quand même faire de la dépense, mais bon. Donc, on avait dit éducation. Il y a eu les écoles aussi, l'école publique. Ah ben, ça coûte 18, donc il va falloir, c'est 12 milliards d'eux, mais bon, il va falloir y aller, quoi. Quand il n'y a pas le choix, le PIB augmente, ça, on a de la chance. La santé est toujours au top. On a mis fin à l'épidémie d'asthme. Cool. Bon, par contre, le chômage est incroyablement élevé. On a des problèmes de crédit. Et l'économie mondiale remonte doucement. Bon. 26 milliards de déficit. Alors, on a dit éducation. Les écoles publiques, à Donf. Voilà. Ce qui diminue la pauvreté, le chômage, donc ça arrive obligatoirement. Et c'est quoi ? C'est dans les aides sociales, ce qui est éducation. Dans le service public. Subvention école religieuse, surtout pas. On ne va pas scolaire gratuite, c'est bien. Oui. Librairie publique, tout ça, ça va améliorer l'éducation. Même si elle n'est pas déjà très, très élevée, ça ne sert à rien de l'éducation. Alors, attends, il y a la recherche aussi. Parce que ça sert à rien qu'elle soit au-delà de 100. La recherche, ça améliore la technologie, c'est ça. Ça, oui, par exemple. Ça, ça peut être... Bim. Oui. Efficacité énergétique, PIB, et ça diminue le chômage un petit peu. Après, il y a des gros trucs qui améliorent la recherche et la techno, c'est les gros programmes type programme spatial ou les robots, quoi. Mais les robots, il y a un effet sur le chômage qui est monstrueux. Alors, il faut se méfier. Oui. On a essayé plusieurs fois, c'est très délicat à manipuler. On a fait baisser un peu. Alors, il a démissionné, la ministre des Affaires étrangères, on ne sait pas. Voilà, ça, c'est fait. On dirait le cabinet. Il donne sa démission et me mécontent à propos de votre politique et la façon dont ça a fait de les partis. C'était un putain de libéral, peut-être. Alors, aux Affaires étrangères, on aurait qui ? André Arnaud, plus 2,5. Plus 3 pour Gaëtan Durand, plus 4,9. Ah, elle est bien, Jennifer André. Bon, elle n'est pas expérimentée, mais... Ça veut dire qu'elle va en gagner au fil de l'expérience. Voilà, au début, elle ne sera pas très douée, mais en tout cas, elle nous file 4,5, ce qui n'est pas dégueu. Ouais, ouais. Faisons peut-être ça, alors. Recruter. Jennifer André. Quasiment 5 coins. Elle est fidèle. Ouais. Les fermiers, les parents. Bim. Lui, il ne rapporte que 1,7, mais si on en vire 2, il coûte 2 de capital à envoyer. L5. L5. Bon, c'est pas encore dramatique, quoi. Je peux les laisser comme ça. Alors, le PIB augmente. Ouais, c'est cool. Bon, on peut quand même booster le truc pour diminuer le chômage, quoi. Il faut continuer. Ah, il faut qu'on annule le pari. Parce qu'il va nous faire des problèmes. Il va nous faire des problèmes de crime organisé, là. Ouais, il va nous faire bondir le crime organisé. Ouais, ouais. Autant le route, on a autant de l'annulé. Bah ouais, c'est 32 pour l'annulé. Le baisser à 0, c'est 14. Oui, bah oui, baisser à 0. Parce que là, il rapporte combien ? Ça rapporte rien, en plus. C'est absurde, cette histoire. Ok, 4 points qu'on est obligé de passer. Attention, on est à plus de mi-mandat. Ouais. Bon, le PIB stagne le chômage continue de baisser. Bon, enfin, il fait un peu ce qu'il veut, là, le chômage. Ouais, mais je pense que c'est rapport à l'augmentation du PIB, en fait. Après, si, financement de la recherche, services de santé, on peut augmenter les services de santé. On est déjà à fond, donc c'est pas là. Ça, ça sert à rien. Pauvre immigration, ça l'air. Nommé un ambassadeur à l'ONU. Alors, donc, une patriote qui va défendre nos intérêts ou une figure populaire internationale qui résout les problèmes diplomatiques. Bon, quand même. On va pas se tirer une balle dans le pied. C'est bien que il y ait quelqu'un pour un Français bien apprécié dans le monde plutôt que quelqu'un qui défend juste nos intérêts. Le rapport budgétaire. Bon, le déficit a baissé. On est à 17,3. Bon, les sondages, on est à 93%. Tout va bien. Tout va bien. Alors, voilà, nos experts sont acquis sur le groupe Battenborg. Ouais, des capitalistes. Bon, ils sont pas trop... Au coup, si, on t'augmente les sacrifices. Ah, voilà, la dent de scie. Donc, c'est bon, on va y arriver, là. Comme on a annulé le parier qui nous avait fait remonter, ça va... Et la prostitution vient de rentrer en compte, donc, ça va faire baisser tout le... Ça devrait le faire, ouais. On va s'en sortir. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ? Il faut faire de la thune, il faut faire de l'économie. Et c'est ça, dans le... Celui-là, on va le résoudre, non ? Ouais, il nous reste. Il nous reste l'économie non compétitive. Donc, il faut augmenter la productivité, donc la technologie, la recherche. C'est ça. On va essayer de lancer le programme spatial, ça va coûter un pognon fou, mais bon... C'est ça. Mais il y a le programme sur Mars aussi, carrément. Si on fait les deux, on peut peut-être faire d'abord le programme spatial. Je sais qu'il est efficace. Le programme vers Mars, il est très, très cher, quand même. Donc, lui, il est populaire, il peut coûter jusqu'à 13 milliards par trimestre. Il met 16 trimestres à rentrer en compte. Et le programme Martien, il est même trop cher, je pense. Il est là. 38 milliards par trimestre. Ouais, non, bah oui, parce que lui, du coup, c'est pas juste de la... Ah bah, c'est pas juste aller dans l'espace, quoi. C'est ça. Hop. C'est très populaire. Alors, juste des satellites, non. Alors, il y a les sondes sans pilote, navettes réutilisables, station spatiale. Vas-y, alors, France, avec une station spatiale. La classe. Bon, les 13 milliards, on ne sait pas où on va les trouver. Ah bah, on va emprunter, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Par contre, oui, alors, le programme spatial, il est où maintenant ? Il est là. Et donc, il fait... Il améliore, il baisse le chômage, ça, c'est bien. C'est bien. Il fait des fonctionnaires, il fait de la techno à fond, quoi. Et donc, ça va booster nos entreprises, en fait. C'est ça qui est intéressant. Et après, on peut... Voilà, il faudra faire des trucs, peut-être des subventions techno, ce serait bien, quoi. Oui, je suis ment sûr, ce serait pas mal. Donc, bon, le PIB, c'est à la santé à fond. Les Ducs ont encore l'augmenter un peu. Power Lines. Alors, est-ce qu'on construit des lignes très haute tension à côté de chez les gens ou est-ce qu'on arrête la construction et on fait mieux que ça ? On est écoleur, on fait mieux que ça, quand même. On fait mieux que ça. Allez. Rapport budgétaire. Donc là, on est à 29 milliards, 6 de déficit. Ça commence à chier des bulles sur le déficit. Mais bon, le PIB continue. Enfin, là, il va restagner. Donc, il faut le stimuler. Enfin, il va être stimulé par le programme spatial. Et on peut faire des subs aux petites entreprises en 10 sur 23, subventions techno 10 sur 23. On va faire les deux. Alors, 8 milliards 3, on va encore faire du... 10 milliards 8, hein. Il va falloir faire sauter le budget militaire ou quelque chose comme ça parce que là, c'est en ça. On peut augmenter la dette en espérant que plus tard, elle baisse. mais... Le problème, c'est que si on se prend une crise de la dette, après, ça va tout casser, quoi. Donc... À voir, ouais. Pour l'instant, c'est général. On n'a même pas augmenté de 12% le déficit depuis qu'on est en place. On a déjà vu pire. Surtout qu'on a survécu à une crise mondiale. Ah, ouais, mais ça rebaisse, du coup, l'économie mondiale. Ouais, elle n'est pas encore repartie, quoi. Mais nous, on n'a pas rebaissé encore. Elle a été repartie un peu, puis elle va stagner, quoi. Une crise pas très... Donc, on est à 123% d'endettement et un déficit de 34 milliards de... Ouhou ! Et ouais, du coup, pourquoi elle redevient non compétitive ? Les jeunes entrepreneurs. Ce n'est pas très cher. Il faut qu'on crée des boîtes, quoi. Ouais. Bon. Est-ce qu'on va y arriver, là ? Il faut contenir la dette. Ce n'est pas gagné, hein. Ah, le PIB repart à la hausse. Ça, c'est bien. Le chômage stagne. Et on a fait une découverte scientifique. C'est cool. Et on a mis fin au crime organisé. Donc, il ne nous reste que l'économie non compétitive à résoudre, là. Et là, le PIB part en flèche. Donc, on va peut-être s'en sortir, quand même, hein. Ouais. L'éducation, on peut rebooster un peu l'éducation, peut-être. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? Subvention à la recherche, si on a mis à fond. Il y a plein de trucs. Les bourses universitaires. Ah oui, il y en a qu'on peut rajouter en plus dans les services publics, oui. Librairie publique, ça, on n'avait pas fait. Parce que ça a l'éducation. Complètement, oui. Les écoles polytechniques, ce n'est pas très populaire. Ah oui, carrément. Tant mieux, d'accord. C'est privé, quoi. C'est privé, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah, subvention des adultes à l'éducation. Ça, c'est pas... Ah oui, ça va aussi former les adultes. Ça va augmenter la productivité, ça. Ouais, le grand plan de formation des adultes, quand même. Un petit milliard de plus, mais au bon point, on en est 36 milliards par trimestre. On est à peu près au niveau de déficit de la fin de l'ère Sarkozy, là. Donc, à peu près 100 milliards par an, quoi. 120 milliards par an. Bon, on a 16 points. Les librairies, du coup. Les librairies, si on y arrive, oui. Éducation, égalité, retraité. Bon, bah, on va encore augmenter la productivité, hein. Nos revenus sont à 100 milliards, et on a une dépense de 137, quoi. Il nous reste 6 points. On les garde peut-être pour le prochain cours. Au niveau de l'utilisation de la voiture, on en est où ? Ah oui, regardons. Oh, bah, on n'a plus de divisé par deux, hein. On est à 20, 25. Ouais. Chose comme ça. On était à plus de 60%. Et là, ouais, on est à 25. Ouais. Là, on pourrait continuer. On pourrait mettre plus de train. Si on fout des taxes sur le pétrole, après, on peut augmenter très légèrement les taxes sur le pétrole. Bon, c'est pour les augmenter, c'est 36 points. Les capitales. Non, mais on augmente les subventions. Sur les maîtres, à 10%, ou machin. Non, on a mention pour le... Ouais, tu me montres, mais là, on ne pourra pas le premier. Et le rail a diminué, hein. Ah, bah, oui, parce qu'on a beaucoup misé sur les bus. C'est vrai. Donc, c'est comme je te dis, il s'équilibre les trois, en fait. Donc, il fallait 4, du coup. Oui, les bus, effectivement, on a fait exploser. Les gens ont arrêté la bagnole et le train pour aller prendre le bus, quoi. C'est ça. Est-ce qu'il y a le vélo ? On n'a pas un indicateur sur le vélo ? Euh... Elle monte avec le PIB, tu vois. C'est ça. Et alors, comment on pourrait le faire baisser ? Eh bien, mettant une taxe sur... Sur l'aviation. Ouais, ça va. Ça va un peu faire chez le tourisme, mais franchement, il y a un peu. Il y a un cas venir en train, ouais. Ah, une taxe sur l'aviation, elle est là. 28, elle coûte, hein. Et augmenter les taxes sur le pétrole, c'est juste un peu plus cher. Ouais, mais... Un truc, c'est que l'augmentation du PIB est plutôt positive, sauf qu'elle favorise la pollution. Ouais, c'est cool, hein. Doucement, mais bon. Interdire la chasse aux renards, évidemment. Hop. Évidemment. 33,3 milliards, donc on a le PIB qui augmente, donc... L'économie mondiale est en récession. T'as vu, nous, on s'en sort bien, quand même. Nous, on s'en sort bien, mais ça nous influence quand même un peu. Bah, ouais, ouais. Mais oui, notre programme spatial va commencer à produire des effets assez intéressants sur l'efficacité. Alors, on a dit, taxe sur l'aviation. Ouais. Est-ce que ça va faire des sous ? Un peu. C'est pas comme si c'est où. On peut toujours pas, tu vois. Un, 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 un. On attend un tour pour lancer. Ouais. 108 milliards, on a gagné 8 milliards depuis le trimestre dernier. C'est pour ça, en fait. La dépense continue d'augmenter, mais les revenus augmentent plus vite. Et alors, lui, il en est où ? Il repart à la baisse, mais on va galérer. Oui, on a dit qu'on passait le tour suivant pour l'aviation. Ouais. Ah, le chômage réaugmente. Bon, même à peu près, on est à peu près à la même valeur qu'au début, quoi. Un de vos ministres a besoin de vous parler, donc elle, elle va vouloir démissionner. On va interdire le mariage homosexuel, mais ça va pas. Hop. Les homos ont le droit de faire les mêmes conneries que les éthéans. Ça va pas. Le chômage qu'on demande, c'est terrible. Où est la croissance ? Il va falloir aller chercher avec les dents. L'artissement de votre ministre. Bon, est-ce qu'on la vire tout de suite ou on attend qu'elle... Faites attaque sur les avions, ouais, elle vire là, ça coûte un point, donc... Par contre, elle, elle est bien, elle rapporte 5 points, elle a même gradé. C'est qui ? C'est elle qui va se barrer. C'est parce qu'on a légalisé la prostitution, avec les religieux et les conservateurs. Ah, ben, elle, elle va pas nous blairer. Bim, dégage. Donc, loyer ordre... 4,5... C'est pas beaucoup, hein, sur loyer ordre, 4,5... Mais c'est en 3ème position, c'est moins bien. Y'a personne en 1ère position, c'est pas un mystère. 4,7 en 2ème position. Très peu expérimenté, mais très fidèle. Bah, on en voit. Allez. Bim. Alors, donc... Lui, c'est le prochain qu'il va falloir virer, quoi. Et si on en vire 2 dans le même... Ouais, ça les fait tous baisser. On va peut-être attendre un peu. On a 41 points, donc là, on peut faire notre taxe sur les avions. Y'a une taxe sur le CO2 aussi, ça rapporte pas mal, hein. Ouais, mais c'est impopulaire. Jusqu'à 54 milliards, hein. Oui, quand même. Ah oui, oui. Bon, alors, tu le mets pas à fond, parce que sinon, tu casses ton économie, mais... Pfff. Ouais, c'est... Et puis y'a un effet rebond. Comme tu taxes le CO2, y'a un moment, comme toute l'économie va baisser... Faut y aller très progressivement. Mais bon, on peut commencer par l'aviation, ce qui est très populaire. Qui rapporte jusqu'à 13 milliards. Alors, qu'est-ce que ça... Ça baisse le voyage et rien, ça baisse l'ennui des classes moyennes, ça baisse le tourisme. Donc après, il faudra peut-être faire une campagne de tourisme en parallèle. Ouais. Et ça fait pas plaisir au capitalisme. Et ça baisse le PIB, c'est ça aussi. Bah oui. Si on le taxe à 75, c'est beaucoup, hein. Ouais. 7 milliards, ça rapporte déjà. On se met à 35, c'est 6 milliards 6 par trimestre, c'est pas mal. C'est un bon bonus, ouais. En limitant la baisse du PIB, quoi. Par contre, il va falloir booster le tourisme. Hop. Alors ça, on peut faire tout de suite une campagne pour le tourisme. Tourisme, ouais. Ouais. Et là, par contre, on peut la booster. Donc, 33 milliards de déficit. Non, mais on arrive à la fin du mandat, là, donc... Ouais, dans deux tours. C'est quoi qui est vert ? Ah, c'est une société égalitaire. Ouh ! C'est cool. Ouais, on a des bons indicateurs, hein. Finalement, la dictature écolo marche pas si mal, hein. Ça marche pas si mal, là. Bon, à condition de faire gaffe aux robots, quoi. Ouais. Sinon, on pourra faire des tests, hein. Sinon, en place, il faut mettre... En face, il faut mettre... Là, on a même pas touché aux politiques sociales, hein, globalement. On a touché un peu à la bio et aux entreprises, mais on a pas touché aux politiques sociales. Si, on a fait l'encadrement des loyers, mais on a pas fait plus de subs pour les parents, pour les vieux, ou quoi que ce soit. Alors... Économie, on a dit qu'il fallait qu'on continue, hein. Subvention aux petites entreprises, ouais. Très populaire, ça coûte un peu cher, mais... Bah, allons-y, hein. Faisons un pari. Pari d'investissement, pari d'... Ouais, parce que là, ça bouge le PIB. Ah ouais, c'est bien, ça. C'est bien. Ça fait plaisir à un certain nombre de gens, quoi. Bah, oui, c'est bien. Bon, un point de capital, il faut y aller, hein. Allez. Préparation de promesses impossibles, corruption des médias internationaux, toi, bien. Santé à fond, éducation quasi à fond, quand même. Je veux dire, c'est la classe d'avoir un pays où il y a autant de santé, d'éducation. Bon, il y a du chômage. Mais en même temps, s'il y a un revenu de base, ça va. On a gagné un prix Nobel, on est tellement bon. Alors, lui, il va démissionner, on va le virer. L'économie est en récession, mais nous, on arrive quand même à se maintenir à flot. Là, l'économie, ça fait combien de tours qu'on a cette économie à moitié écrasée, là ? Là, ça fait un moment, ça fait quasi la moitié du mandat qu'on passe en économie mondiale qui galère, alors que nous, on s'en sort. On a réussi, mais... Ouais, et on a commencé à investir dans l'économie assez tardivement, hein. Ouais, ouais. Nos premières subventions... Alors, bon, il y a des trucs comme le recyclage, mais non, ça ne subventionne pas l'économie. On a commencé là, à investir dans l'économie. Quand on s'est dit, on va se prendre... On va se prendre un truc sur la tronche, on va se la prendre sur la tronche, la crise, mais derrière, ce qui nous sauve, bon, c'est la recherche et tout ça, quand on s'est mis en fer, l'éducation et la recherche, et puis le programme spatial, hein, qui est balèze, quoi. Ouais. Subventions aux petites entreprises, tout ça. On a réussi à soutenir le truc. 37 milliards de déficit. On a dit qu'on faisait quoi, hein ? On a la taxe sur le carbone, mais est-ce que vraiment... c'est sur Huawei, il y aurait les langues étrangères, je ne sais pas si ça rapporte tant que ça. Ça améliorera les relations internationales, ce qui pourra améliorer le tourisme, mais au deuxième degré, quoi. Marché international, relations étrangères, ouais. Pourquoi pas, hein ? On peut augmenter, il y a toutes les histoires de diplomatie, on n'a pas fait les politiques extérieures, donc voilà, les services diplo, pour avoir une diplomatie de qualité, c'est vrai qu'après, ça améliore pas mal de choses en retour. Donc c'est quoi ? Relations étrangères, ouais, on n'a pas fait beaucoup d'efforts, donc là, ça va s'améliorer. C'est quoi ça ? L'immigration, bon, elle est relativement contenue. Bon, elle augmente un peu, oui. Oui, voilà, mais... Mais pas plus que ça. Tensions raciales, bon, ça a baissé, ça réaugmente, alors ça ne sait pas trop. On a une loi, là, je crois, sur les politiques raciales, ici. Ah oui, ça a baissé, donc là, on va le faire réaugmenter. C'est quoi ? Lois anti-discrimination, on pourrait la mettre très haut. Oui, ça fera plaisir aux minorités. C'est pas très cher non plus. Il y avait le taser, ça fait quoi le taser ? Crime et crime violents, mais on n'a plus de problème de crime. Il est quasiment à zéro. C'est où le crime ? C'est ça. C'est ça. Ben oui, il y a zéro, oui. Bon, la dernière situation, on revient toujours à la compétitivité. Oui, mais c'est... La productivité, elle augmente. Elle augmente, elle augmente. Alors que l'économie mondiale est en récession. On va booster notre marché international, donc ça va aller. Dans la productivité, on l'a fait exploser. On ne peut pas faire mieux. Oh ben, on peut toujours faire mieux. Il faut voir dans l'économie, mais... Ou alors dans les... Ce programme d'investissement dans l'entreprise, quoi. Ouais. Ça, et sinon là, je ne vois plus trop. Dans la santé, on est déjà à fond, ça ne sert à rien. Dans les transports, on a déjà fait beaucoup de choses. Non, ben oui, c'est ça. Le programme d'investissement dans l'entreprise, on peut y aller à fond. On va augmenter le PIB encore. Ça nous coûte 3,8 milliards, mais en fait, on n'a pas foncièrement de problèmes économiques, même à 37 milliards de déficit. Parce qu'on augmente encore notre PIB assez rapidement. Là, je crois que c'est fini, non ? On va arriver à la fin de monde. On avait un ministre à virer, je crois. Mais ça ne sert à rien, on a fini. Le trésorier en plus, aussi. Et on veut recruter pour les taxes. On va plus 4,5. On ne va peut-être pas aller chercher midi à 14h. On va regarder ailleurs. Plus 4,8. Mais il n'a plus économie, il n'a pas de taxes. Sonia Roussel. Et donc, la prochaine à nous lâcher, ce serait L, si on continue sur un deuxième mandat. Attention. achat de voix, trucage de bulletin de vote. C'est le dernier tour. C'est le dernier tour. Avantages technologiques. Voilà, bien. Ça, c'est ce qu'on a avec le programme spatial. Oui. Avec la technologie, et donc la productivité qui augmente. Oui. Donc là, ça va être un avantage intéressant. Le crime est énorme, et réduit à peau de chagrin, la pauvreté aussi. Le chômage est élevé, mais il n'y a plus de pauvres. C'est ça qui est rigolo, c'est qu'on a réussi à... Oui, les gens ne bossent pas. On a fait le revenu de base incidemment quelque part. Je ne sais pas comment, parce qu'on n'a rien augmenté en termes sociaux. Bon, forcément, on est endetté, on commence à payer cher notre crédit. L'économie mondiale est toujours en récession, mais nous, on continue d'augmenter. Tout doucement, à cause de l'économie mondiale, mais on augmente. Mais l'économie, là, on souffre. Nos revenus baissent, alors que les dépenses continuent d'augmenter. Mais ça, je te dis, pour compenser, on fait soit la taxe sur le CO2. Maintenant que les programmes sont bien lancés et tout ça, on peut la faire de manière très modérée où on augmente un peu le pétrole. On va faire de la thune. Bah ouais, déficit 57,25 milliards. Ça commence à piquer. Ouais, mais attention, parce que sur le pétrole, ça ne va pas servir à grand-chose s'il n'y a plus de voiture. Il y en a très peu. De combien on... Là, on gagne 1,43 milliards par trimestre. Mettons que tu la mets à fond, ça donne quoi ? 4,22. Ça sert à rien. Ça tue les automobilistes, ça finit le PIB. Non, non. Sans que ça bouge le PIB, tu vois, on peut quand même gagner un peu. Mais bon, 36 pour l'augmenter, effectivement. C'est peut-être mieux taxer le CO2. Ouais. Si on taxe le CO2... Est-ce qu'on peut déjà ? Taxe sur le CO2. On peut pas, ça coûte. Tant pis. Bah, tant pis, on finira le mandat comme ça. Avec un déficit tout pareil, là. Ah bah oui, mais... Augmenter la taxe sur la conso. C'est le prix de la gloire. L'impôt sur le revenu, non ? 21 milliards, quand même. Pardon, c'est pas l'impôt sur le revenu que je voulais, c'était la taxe sur la conso, c'est celui-là. T'es vert. C'est celui-là. Taxe sur la vente, on est à 55,8 milliards. Et alors, si on l'augmente un peu, il est à 35%, on monte à 74 milliards. C'est pas mal. Il a augmenté 26, on peut pas, de toute façon. Ah oui, merde. Mais, on limite la casse. Alors, il est où le PIB ? On influence pas le PIB. Par contre, on favorise l'adoption du Bitcoin. Incidemment. Mais oui, c'est ça qu'il faudrait faire pour récupérer de la thune, quoi. La taxe sur la vente. Parce que sinon... Ah oui, il y avait l'impôt sur la succession, on avait parlé de terre. Ouais, 25, pareil, on n'a plus ce qu'il faut. De toute façon, 3 milliards, 7 milliards, ça aurait pas forcément été suffisant. Ben, finissons le mandat. 60 milliards de déficit, on va se faire rappeler Arthur. Ben, non. Parce que le pays va bien. Le déficit, on s'en fout. C'est ça le truc ? C'est vrai. Bon, résultat des élections, donc ça, c'est bullshit. Tu vois, les gens sont vachement contents, quand même. Ah putain, on fait mieux que Macron, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'on a plus que l'ensemble des électeurs. Il n'y a que 46 millions, 47 millions d'électeurs en France. Donc là, on en a 61 millions qui votent pour nous. Je pense qu'on est allé chercher les morts, les nourrissons, tout le monde. Ben voilà. Les étrangers, tout le monde. Le PIB augmente, le chômage tag, et on a réussi à mettre fin à l'économie non compétitive. C'est vrai ? Ouais. Ah ben c'est super. Tu vois ? Symboles religieux à l'école. Ben on interdit les symboles religieux à l'école quand même. Oui, je pense. Voilà. Et le PIB, putain, comme ça, ça s'envole, c'est beau. C'est très très beau. Alors. Il faut regarder l'économie mondiale. C'est vrai que j'ai pas regardé. Hop. Ah ouais, notre PIB, il est fou quoi. Et du coup, ça maintient notre déficit, qui est quand même élevé. 54 milliards, ça baisse un peu. Parce que les revenus recommencent à augmenter un peu. Bon. Voilà. On peut sauvegarder là. On fera peut-être le deuxième mandat une autre fois. Oui. Alors, sauvegardons la partie dictature écologiste, c'est ça ? Et on voit qu'une... Comment dire ? Une politique écologiste très radicale peut fonctionner, quoi. Ouais. Ça marche même très très bien. Malgré tout... Ça fait chier les automobilistes à mort. Parce que c'est gros fondre le cœur du truc, mais... voilà. Beau rang. Très bien. Alors, c'est là où on a 42 points et on applique une méthode de choc pour... Alors, on a dit dans le pétrole, c'était trop dangereux. Il y a la taxe sur la vente ou la taxe sur le CO2 ? La dictature écolo, c'est la taxe sur le CO2, c'est sûr. Ça peut rapporter jusqu'à 50 milliards, c'est ouf. Là, 25 milliards, mais ça flingue un peu le PIB. Ouais. Si on se met juste à 15 milliards, ça va. Ouais, ça rapporte du pognon, ouais. 15 milliards 5 par trimestre, c'est cool, hein. Ça va baisser le voyage aérien, ça fait chier tout le monde, ça augmente l'efficacité énergétique, ça baisse un peu le PID, ça baisse beaucoup les émissions de CO2. C'est cool. Hop. Et il nous reste 3 points. Alors, le PIB baisse. Bon, là, je ne sais pas pourquoi, mais on a peut-être fait une connerie. Le chômage baisse. Alors, ça, c'est paradoxal, quoi. Hop. Crise alimentaire. Ouf. Ah oui, parce qu'on se rechope une crise, mais... C'est pas possible. Qui est du coup une crise interne, là. Mais parce que l'économie mondiale continue à baisser. Par contre, nos revenus augmentent fortement, forcément. Mais on perd plus en PIB que nos revenus augmentent. J'ai l'impression que ça me donne. Ah, des si de 30 milliards. Ah bah oui, du coup... Alors, le problème, c'est peut-être que la taxe sur le CO2 est très violente, quoi. Temps de mise en place plus 15%, mais c'est combien le temps de mise en place ? Elle va être durée 2, donc c'est immédiat, quoi. Le prochain tour va être dur aussi, ça va encore faire baisser... à voir. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On augmente la taxe sur les ventes en même temps ? On est fous ? Soyons fous ? 67 milliards, ça n'importe. Si on la boost à 35%, 89 milliards. C'est bien ça. C'est vachement bien. Ça ne fait surtout même pas baisser le PIB, je ne comprends pas. Ça peut peut-être laisser les revenus des différentes classes et peut-être indirect. Oui, c'est indirect. 89 milliards, on s'arrête là ? Oui, 93 milliards. Allez, 90 milliards. On va résoudre vite notre crise de la dette. Enfin, sauf si ça flingue notre économie. C'est ça. Le chômage augmente. Trafic d'humains. Ouh là ! Beaucoup de clandestins ont été pris en train d'entrer dans notre pays cachés à l'intérieur de conteneurs. Les criminels ont été arrêtés, mais il y a un débat contre à savoir si les personnes doivent être envoyées dans leur pays d'origine. Ah non, les autorisent à rester, ils ont failli crever sur le chemin. Ça va voir. Alors, pourquoi le chômage augmente ? Je ne comprends pas très bien. Il y a trop de paramètres. Il y a trop de paramètres sur le chômage. En même temps, ce n'est pas monstrueux, c'est des petites variations. Bon, quand même, on a des paramètres de ouf. Santé, éducation, crime, pauvreté. Ouais, on s'en sort vachement bien. Bon, l'économie mondiale est en train de se dire que notre PIB va réaugmenter et nos revenus, on a quasiment équilibré. on va passer en positif sans faire exploser les dépenses. Je te dis, à la fin du deuxième mandat, on a résolu la crise de la dette. 31, qu'est-ce qu'on fait avec 31 ? On n'a que du vert, on n'a même plus de situation en rouge. On va commencer à faire des politiques sociales, en fait. Pension d'État, vas-y, on va filer de la thune au vieux. Combien ? 90 millions. Ah oui, non, parce que c'est mal foutu, les retraites sont mal... Donc, allons-y, ça ne coûte rien, ça fait du bien. Les allocations chômage, à fond, de toute façon, ils sont tous au chômage. Allez, hop. Les handicapés, à fond, les pauvres. Et puis, le contrôle des loyers, c'est déjà fait. Les allocations familiales, ah bah, j'ai plus assez de sous. Alors, ça sera pour le prochain, quoi. Hop, allez, ton suivant. attention, pas trop te mettre les capitalistes à dos qui t'assassentent pas. regarde la pauvreté baisse. Ah oui, oui. Base de données ADN, alors non. Ah oui, non, carrément pas. Pêcher les bases de données. Hop. Bon, bah, même la pauvreté baisse, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi ? Bon, il reste à augmenter le PIB, mais il augmente doucement. Mais je te rappelle qu'on a quand même une économie effondrée depuis plus de... L'économie mondiale, oui, elle ne s'est jamais redressée, en fait. Il faudrait peut-être temps, mais une fois qu'elle va se redresser, après, on va rembourser la dette tranquillement, quoi. Bah, surtout, on n'a plus que 10 milliards de déficit, là, avec nos opérations sur la TVA et sur la taxe carbone, qu'on a fait de manière mesurée sans poutrer notre économie, apparemment, plus le programme spatial, plus toutes les sub aux entreprises, les petites entreprises, pas les grosses, qui font de l'évasion fiscale. Qu'est-ce qu'on peut faire qui serait bien ? Ah oui, il y a dit, on pouvait augmenter la taxe sur les successions, mais on risque de voir les risques se barrer. et ça, ça va être chiant, on va près pour revenir dessus. Il faut taxer l'usage des drogues, il faudrait déjà les autoriser. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Ah, on ne l'a pas annulé, lui, on l'avait mis à zéro. On peut l'annuler, on peut faire. Participation limitée, non, c'est juste que les jeux à gratter, quoi. Ouais. on s'en fout un peu. Alors, après, on n'a pas fini sur les logements sociaux. Allez, à fond. Ça flingue le logement privé, mais on va avoir une société, mon pote, à se porter très, très bien. Les allocations familiales, à fond. 11 millions, c'est que là. Ah non, 11 milliards, 11 milliards. Quand même. Hop. Qu'est-ce qu'il nous reste ? 15 points. On est à 10 milliards de déficit. Bon, on vient de s'en rajouter un peu. Je voulais voir quoi. la situation de la... Les renseignements, ça va. Les succès, bon, ça, c'est tout ce qu'on a réussi qui a débloqué. Bon, politiquement, tout va bien. Ça, c'est notre rapport. Alors, c'est dans les graphes. Est-ce que je cherche ? Ah non, c'est à côté là. C'est ça. Voilà, la boussole politique. Bon, on voit qu'on est sociolibéraux. On a viré un peu capitaliste parce qu'on a fait plein de trucs sur la fin du mandat pour aider les entreprises. Ouais. Et qu'on n'avait pas fait de social encore. Donc là, on va peut-être revirer un peu côté social. Et en termes de changement, bim, bim, bim. Ah ouais, ouais. Donc on a juste des points négatifs. Conservation d'alcool, usage du tabac, prix alimentaire, affaiblissé le tourisme à cause de l'avion. Et température, mais ça va peut-être s'améliorer parce qu'on a fait le CO2. Sinon, sur le reste, c'est que du positif, quoi. Ouais. Chapeau. Je ne pensais pas que ça marcherait aussi bien en dictature écolo. Bon, les sondages, évidemment. Tout le monde nous adore. Bon, ben, voilà. On n'avait pas encore des trucs à faire sur le train ? Ah ben si, on peut augmenter le budget des trains, des choses comme ça. On peut flinguer la voiture définitivement, quoi. Oui, carrément. Ça sera fait. Et ligne de bus, on ne l'avait même pas faite. On peut le faire. À la fin, on fera le monorail puisqu'on aura de l'argent à mettre par les fenêtres. Ça fait 700 millions. Hop. Les bus, ça va être un truc de fou, non ? Oui, les bus, c'est assez monstrueux. Tout bus. Tout bus. Tout bus, hors-node, tout bus. Nous, on a choisi, c'est tout bus. L'étau, tout bus. Oui, le train a baissé, il faudrait qu'on le fasse augmenter. On peut mettre des sinon-motions, mais ça va coûter cher. Oui, là, on commence à avoir des sous. Les embouteillages ont beaucoup baissé, l'utilisation générale de la voiture. Ça va augmenter doucement, il faut faire gaffe. Oui, elle augmente avec le PIB. L'avion, oui, tu vois, même en mettant la taxe, parce qu'on ne l'a pas mise trop élevée. On pourrait la rehausser. Oui. Il est où la taxe sur l'avion ? 4,9 milliards. Ah, 13, ça coûte. Non, on n'en a pas. Parce qu'on a fait les bus. Est-ce qu'on a encore de quoi ? Non, là, il va falloir faire quelque chose, effectivement. Passer au tour suivant. Bon, crise des réfugiés, les rapports budgétaires. Bon, notre PIB, il se porte bien. On a équilibré revenus et dépenses. Ben oui. On est en train d'infléchir lentement la dette, c'est pas mal. Elle continue d'augmenter, on ne l'infléchit pas. Non, je veux dire, il y a un point d'infliction. Oui, il faudrait qu'on arrive à passer au-dessus. Est-ce qu'on va le faire avec l'avion ? Parce que là, ça rapporte 5,1 si on la met à 50%. 7,2. Ça baisse les voyages aériens, ça baisse le tourisme. Ça augmente, ça nous fait un petit quelque chose. Un petit quelque chose, oui. On augmente l'aide internationale pour... Les services diplômes, ça aide bien. Allez-vous, l'aide internationale ? C'est ça. C'est ça. pour améliorer... Ça va booster l'immigration. Les patriotes vont nous en vouloir, mais on va peut-être améliorer le tourisme aussi. Le tourisme, on l'a mis à fond. Peut-être qu'il y a d'autres politiques encore internationales. Les droits de douane, non. Après, tout le reste, c'est un peu négatif. mais bon. Les aides sociales, logements sociaux, on n'en avait pas déjà un sur les logements sociaux. C'est ça qui est bizarre, il y a deux fois la politique, je crois. Tu as le logement social, celui-là, il y a 6,7 milliards. Ah ouais, il y en a peut-être deux. Et le deuxième, alors pourquoi il y en a deux ? Le coût du logement est tel qu'une grande partie de la population vit dans des locations. Les logements sociaux assurent un loyer réduit pour ceux qui ne peuvent pas se permettre de payer un loyer trop excessif. Donc on aurait deux politiques de logement social concurrentes. Ah bah du coup, on ferait le double effet. Ouais, mais enfin, la pauvreté est à zéro. Ça ne sert pas forcément à grand-chose. Dans nos indicateurs, en tout cas, je ne vois pas l'intérêt. C'est ça le... Non, c'est pas là la pauvreté. On n'a plus grand-chose à faire, il faut continuer et puis jusqu'à ce qu'à diminuer. C'est économiquement, c'est en fait jouer sur les paramètres pour finir, résoudre la crise de la dette et assumer les choses qui arrivent. Ok, bon, on a augmenté l'avion, on a dit. Ouais. Et, ah oui, il y avait l'impôt sur la succession. Est-ce qu'on l'a fait ? Non. Il faut y aller doucement, sinon, de toute façon, augmenter 25, on ne peut pas. Je peux regarder ce que ça fait, si on le pousse à 5 milliards, 40% au lieu de 25, ça augmente encore l'égalité. Bon. On n'en a pas forcément besoin. Non, c'est juste pour faire un peu plus de sous pour arriver à l'équilibre. Sinon, on augmente encore la TVA ou le CO2. Tu sais, je pense que si l'économie repart, après, le déficit va se transformer en surplus puisque, je ne sais pas si tu te souviens, on avait quelque chose comme 13 milliards de déficit et quand on s'est pris la crise qui a complètement, on est passé à 26. Donc, ça veut dire que, il y a un code de crédit aussi qui a augmenté. Oui. Donc, ça veut dire que là, ne serait-ce qu'en attendant, si on ne faisait qu'attendre, on finirait par avoir un budget positif. Le PIB augmente, effectivement. Scandale royal. C'est un bug du jeu puisque, on critique le monarch, on lui a coupé la tête. Le chômage reste stable, toujours. Mais comme la pauvreté est inexistante, ce n'est pas gênant. Le PIB continue d'augmenter. Donc, on est bien. à la fin, on va lancer le programme martien. Si on a déjà travaillé des sous. 5,7. Tu vois, regarde l'économie mondiale doit être en train de repartir, je pense. Non, oui, si, très légèrement. Très légèrement. Notre dette stagne, on va bientôt arriver à la faire diminuer. Oui. On a un intérêt à 3,18%, ce qui est cher. Je pense qu'on peut le laisser, on peut avancer. Il n'y a rien à faire. Il faut regarder à combien on arrive en max de points. Parce qu'on peut faire la démocratie directe si on atteint les 50 points. Max, on est en. 56, génial, on va pouvoir y arriver. Alors, si on repasse un tour, on peut faire la démocratie directe. « Intelligentsia, je ne le connaissais pas. Vous avez réussi à maintenir sur une période inégalière au niveau d'éducation. Les limites intellectuelles mondiales. La classe. Le chômage augmente. Et ? Productivité élevée. Parfait. On a réussi à inverser la tendance. Mais ce qui va générer du chômage, non ? Non. Pas directement. Non, c'est plutôt les... Et le PIB augmentant génère du chômage, c'est marrant ça aussi. brevet logiciel. Ah. Alors, nous, on n'est pas trop pro brevet. On est plutôt logiciel libre chez nous. Oui, carrément. Ça me semble gênant. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il va être utilisé pour étouffer la concurrence ? Ouais, c'est ça. On va rajouter les brevets logiciels. Ouais. Alors, le PIB augmente. Attends, il est où le chômage qu'on voit ? Le PIB influencé le chômage. Attends, quand le PIB augmente, ça fait baisser l'économie mondiale. C'est ça aussi. C'est nous qui avons ralenti l'économie mondiale. Ah non, c'est les causes. Pardon, c'est les causes. Excuse-moi. C'est les essais. Chômage. Ça augmente le chômage. Quand le PIB augmente, ça augmente le chômage. C'est pour ça, en fait, qu'on n'arrive pas à le compenser correctement puisqu'à chaque fois qu'on... À chaque fois qu'on augmente la productivité et le PIB, on augmente le chômage. Ce qui est logique puisque les gens ont moins besoin de travailler puisqu'il y a moins de... Oui. En fait, il ne faut pas regarder le chômage en tant que tel. Il faut regarder la pauvreté. Si les gens ont suffisamment de quoi vivre correctement, ce n'est pas grave qu'ils n'aient pas de travail. C'est l'idée du revenu universel. Puis on peut augmenter le volume. Alors, on va pouvoir faire la démocratie directe. C'est la première fois que j'y arrive dans ce jeu. Parce que souvent, on est coincé en dessous des 50 points. En tout cas, quand on a implanté les programmes des 5 candidats à la présidentielle, on n'a jamais réussi à dépasser les 50 points. Et donc, c'est dans services publics, j'imagine. Electronic Direct Democracy. Ouh ! 55 points. Putain, c'est cher. Par contre, qu'est-ce que ça fait ? Alors, ça fait plaisir à tout le monde. Ça diminue le nombre de fonctionnaires. Bah oui, on n'a plus besoin de fonctionnaires pour écrire la loi. Les libéraux sont contents. La jeunesse est contente que les retraités ne sont pas contents. Mais on va les aider avec Internet. Ce n'est pas grave. Democracy Direct. Le PIB, il est magnifique. La santé, l'éducation, le crime, la pauvreté. Bon, il nous reste le chômage, mais c'est impossible tant que le PIB augmente. Ouais, mais on a un problème là. Hausses des taux immobiliers. Bon, bah... Mais en fait, on va faire du logement social encore plus. Bah non, c'est parce qu'on a fait du logement social. Je ne comprends pas bien. Fraude fiscale. Ah non, purée. C'est limité. Ah oui, mais pour redescendre en dessous, ça va être chiant. Bah, ça dépend si on abaisse un peu l'impôt sur le revenu. Parce que finalement, ce n'est pas la télé. C'est l'impôt sur le revenu. Ouais, mais attends, baisser l'impôt sur le revenu... On a la taxe sur le... L'impôt sur le revenu, on rapporte, je ne sais plus, 60 milliards. Et on a la taxe sur le CO2 qui peut compenser. Ouais, bah oui. De tout, c'est de compenser. On va voir. On a combien ? 11 milliards de déficit. Ouais. C'est remonté ? Ouais, parce qu'ils nous ont fait baisser nos revenus. Alors, c'est là. Voilà. La fraude fiscale. L'impôt sur le revenu. Tu vois, on est à... Mais non, même pas à 23 milliards l'impôt sur le revenu. Donc, si on baisse l'impôt sur le revenu à genre 40%, on passe de 23 milliards à 15 milliards, tu vois. Et ça améliore vachement les classes moyennes. Et en échange, on peut augmenter d'autres impôts un peu. Ouais, ouais. Tu vois, on peut se mettre à 30% qui est à peu près la taxation du capital. On n'est plus qu'à 12 milliards. On va résoudre rapidement la problématique. On est un pays super productif. On est un pays... C'est quoi ça ? Technologique à fond. Et égalitaire. On a juste un petit problème d'évasion fiscale. Donc, on a perdu, là, on a dit quasiment 10 milliards, 7, 8 milliards. Ouais. Est-ce qu'on peut les repomper sur la taxe sur le CO2 ? On est à 16. Et si on le pousse à 23, 24. On est à 85%. On va baisser... On va baisser un peu le PIB. Ouais, mais c'est pas très grave. Si ça peut permettre de tuer l'évasion fiscale... Il nous reste 10 points. Est-ce qu'on a des trucs qu'on n'a pas terminés, là ? Ouais, électrique car, on va sécher les réserves de lithium mondial. Antigravity, bon, vraiment, est-ce que c'est utile ? C'est un vice-public. On avait dit qu'il repasse ce qu'il est gratuit même si ça sert à rien. Est-ce que ça va apporter des choses ? Je ne sais pas. Eco Home Regulation, ça, on n'a pas fait pour améliorer... les choses. La sécurité des travailleurs, on va peut-être pouvoir... Mais ça va baisser la productivité, donc il faut faire gaffe. Ouais, en même temps, elle est relativement élevée chez nous. Ouais. On peut protéger les travailleurs, je pense que ça peut diminuer le chômage, peut-être. Ça augmente la santé, ça diminue la productivité. Ça diminue beaucoup, quand même. Ouais, mais sachant que si on diminue la productivité, on diminue le chômage. mécaniquement, puisque ça diminue le PIB. Mais sans perdre notre avantage productif, quoi. C'est ça, le truc. Ouais, je pense qu'on est assez élevés pour ne pas le perdre. Mais bon, on verra. Au pire, on modifie après. On ne se porte pas si mal, normalement. On est capable d'encaisser. 11 milliards de déficit. Il va falloir passer au tour suivant pour voir. Bon, le PIB augmente, ça, c'est génial. Franchement, on s'en sort pas mal sur le PIB. Le chômage stagne. Surveillance d'Internet. Bon, on va interdire la surveillance. On est des connards d'anarchistes libertés. Écolos, anarchistes et libertés. Bon, alors, lui, il se porte comment ? Ça ne suffit pas. Mais si l'impôt sur le revenu, ça va baisser. C'est ça. On a du mal à augmenter nos revenus. Est-ce qu'on peut... Mais l'économie va repartir, là ? Chez nous, elle va très bien. Ah oui, sur l'économie mondiale, elle va remonter doucement. On peut juste attendre. Ouais, on peut juste attendre. Ça va réduire mécaniquement le déficit. Est-ce que ça va répondre à l'évasion fiscale ? Bon, on peut voir. Le PIB repart à la baisse. Exode des entreprises. On commence à avoir des problèmes. C'est la cause de la loi sur le travail. On peut baisser la taxe sur les entreprises. Bon. Message de votre ministre. Elle, elle va vouloir se barrer. éthanasie. Laissez-la loin changer. Légaliser l'éthanasie, bien sûr. Alors, notre PIB. Voilà, on a une crise assez grosse de l'exode des entreprises. Il va falloir faire quelque chose, là. On est peut-être arrivé à la fin aussi des effets positifs de notre politique spatiale. Peut-être va falloir lancer le programme de surmars. Paradoxalement, le chômage baisse. Non, on va comprendre. Donc, ça commence à chier, quand même. Ah, lui, il rebaisse. Donc, on va s'en sortir tout seul. Par contre, l'exode des entreprises, il va falloir faire quelque chose. Parce que là, on a augmenté ce paramètre-là qui passe de 5 et de 10% à 22% et donc, ça déclenche la situation. On peut baisser la taxe sur les entreprises pour les booster ou baisser la loi sur le travail qu'on vient de faire. On a mis au max. Elle a fait chienne. Si on l'abaisse, ça ne coûte que 1. Alors, travaillant indépendant, productivité, santé, exode des entreprises. C'est ça, c'est ça le problème. On peut laisser un taux qui est relativement moyen. Oui, bon là, c'est inexistant, donc ça ne sert à rien. On peut le mettre bas, quoi. C'est dommage de devoir revenir sur une politique juste après l'avoir faite, mais bon. Hop. On va limiter l'exode des entreprises. On est déjà à mi-mandat du deuxième. On est à 53. Est-ce qu'on peut faire une politique qu'on n'a jamais faite ? On peut faire la recherche sur la fusion nucléaire, mais je suis contre. Subvention ferroviaire, ça on n'a pas fait, mais on pourrait faire. On pourrait. On peut interdire les voitures en ville, on coûte 40. C'est bien, comme ça, ça règle le problème des voitures définitivement. Mais il faut fermer les aéroports. On est un peu violent, là, c'est violent. Interdire la voiture en ville. Subvention ferroviaire. Ah, c'est plus... Ça fait longtemps que le train, on se dit, il est quand même sous-utilisé. Ouais. Hop. Et ça baisse le chômage. Bon, ben voilà. Tac. Et les voitures en ville, on va peut-être pouvoir faire les deux d'un coup. Ah non, on ne peut pas. Il y a le programme Martien. Les fermes verticales en ville. Electronique verte. Plein de trucs. On pourrait rendre obligatoires les énergies renouvelables sur les constructions. Ah, et puis, on n'a pas fait la régulation sur les maisons. Il faut faire tout ça. Bon, allez. Ça baisse encore les émissions de CO2. Je pense que là, en termes d'émissions de CO2, on est bien. Si, on est à 8,5, ça va. Elles sont passées où ? On n'a pas réussi à les contenir encore. On n'a pas changé de tour, c'est pour ça. Electronique verte. C'est des trucs pas hyper... Les droits des consommateurs. Ça va encore faire chez les entreprises. Ouais. Allez, électronique verte. Ça baisse encore les émissions de CO2. Ça améliore l'efficacité énergétique. On passe au tour suivant. Qu'est-ce qui va nous arriver demain ? Le PIB augmente, le chômage augmente, comme d'hab. Comme d'hab. Les commerces scientifiques. Les deux sont corrélés. Perspective économique. Ah, de nouveau, l'économie mondiale en récession, il nous dit. C'est impossible. Non, elle remonte l'économie mondiale. Et nous aussi, d'ailleurs. Et, 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 nos revenus baissent plus que... Toujours le problème de l'évasion des entreprises. Donc ça, ça baisse. C'est bon. La fraude fiscale, on est là. Et là, il va falloir faire quelque chose. En fait, il faut l'abolir la loi sur la sécurité des travailleurs. Je pense. Il faut baisser la taxe sur les entreprises ou la loi du travail. Elle est où ? Elle est là. En fait, elle fait trop mal sur les exotes des entreprises. Annuler cette réforme. Bim. Hop. Subvention techno. Tout au max. Alors, il y en a 10 lois sur le travail. Elle fait vachement d'exotes sur les entreprises. Ah oui, pro syndicat. Équilibré. Dommage, désolé pour le syndicalisme français. Il y a des situations d'urgence. Hop. On va régler le problème. Voilà, le pays best-time, le chômage baisse, le agrandissement des logements. Ah, la loi sur l'urbanisme. Non, mais attends, on ne va pas... Les gens, déjà qu'on consomme trop de terres agricoles et qu'on bétonne, on ne va pas se laisser faire. Allez, on conserve les restrictions. Tout va bien. Oui, il faudrait quand même qu'on gagne des sous à jour. Bon, ça, on va réussir. La froide fiscale, ce n'est pas trop chiant. Bon, on a contenu le truc. On pourrait baisser un peu les taxes sur les entreprises. Si on veut être sûr de les récupérer, c'est ouf. C'est là. Taxe sur le truc. On n'est déjà qu'à 16%, ils se foutent de la gueule du monde. Non, mais c'est l'édition qui... 10% déjà pas beaucoup. Normalement, on devrait y arriver. Par contre, je serai pour augmenter la taxe sur le CO2 à un moment parce qu'il nous saoule. Oui, c'est d'accord. ça va faire de l'exode aussi, mais certainement de manière beaucoup moins violente. C'est ça. Et par contre, ça va nous placer... On va gagner 10 milliards. Hop. Allez, 7 points. Où ça va nous emmener tout ça ? Le chômage augmente. Le ministre de l'Industrie démissionne. C'est bien. Hey ! Weather Prediction Technology. On arrive à prévoir le temps, quoi. Début de la situation, enfin de la situation. Alors, pourquoi ça baie ? C'est de la technologie. À cause de ce qu'on vient de faire sur le CO2, je ne comprends pas. À mon avis, c'est la technologie. Parce qu'on n'est pas encore à la fin du programme spatial. La technologie... Regarde, la technologie, c'est elle qui a dû faire un tac. Ah oui, c'est ça. C'est elle qui rebaise. Parce que... Parce qu'on a refusé les brevets logiciels. Le chômage, bois, ça va. Jandansi. C'est ça. Gérer le cabinet. Le ministre de l'économie s'est barré. Et la suivante, ce sera les services publics. Bon, économie. le rapporte 4,5, c'est en deuxième. 4,7, il est en premier. C'est bien, ça. Ouais. Allez, hop. Bon. On est à 48 de maximum. Ça a vachement baissé, en fait. Vu qu'on commence à avoir des problèmes... Bah, c'est que là, on a viré un ministre qui était vachement compétent, quoi. Ouais. Bah oui, oui, ça faisait longtemps qu'il était là, quoi. Ok. Alors, yes, l'exode de l'entreprise, on va arriver à le contenir. Le déficit est toujours à 10 milliards, donc c'est cool. Et la fraude fiscale, on va arriver à le contenir. Qu'est-ce qu'on fait avec notre compte ? Les aides sociales, on a déjà fait beaucoup de trucs, on a déjà une société égalitaire, forcément. Il y a le développement rural, je ne sais pas exactement ce que c'est. On pourrait lancer le programme martien dans la droite ligne. Bah ouais, mais on n'a pas vraiment le pognon, quoi. Ouais, mais comme ça va générer de la tuile. Après, il y avait les taxes sur l'alcool, on avait un petit problème d'alcool. Tout à l'heure, quand on a regardé dans les trucs, l'alcool et les tabacs avaient augmenté en consommation. C'est vrai, c'est vrai. En termes de santé publique, je ne sais pas si on a augmenté les hôpitaux, d'ailleurs, si ? Je ne crois pas. Revenu 11,5 milliards, ça te baisse la consommation d'alcool. On peut y aller doucement, on fait 25%. 7,7 milliards. C'est bien, ça fait un petit pécule. Un petit revenu. Hop. Le PIB baisse. Il y a trop de facteurs, on n'arrive plus à savoir. Économie mondiale, bon d'accord, c'est ça. Exode des entreprises, mais normalement, c'est bientôt terminé. Le chômage, on ne sait jamais pourquoi aussi. Normalement, si, quand le PIB baisse, le chômage diminue, mais c'est ça. On n'a même pas réussi à sortir de la crise mondiale qui a commencé. On est équilibré un déficit de 173 millions. On est bon. Oui, oui. Et alors, si on est quasiment sorti de l'exode des entreprises, on est quasiment sorti de la fraude fiscale, il faudrait diminuer la TVA. Et l'équilibrage sur le CO2 est pas mal. Quand on perd un peu de thunes d'un côté, on augmente la taxe sur le CO2, comme on l'a fait doucement. Ça a l'air de fonctionner. Combien ça coûte d'augmenter le CO2 ? Ça coûte 12. Et la TVA, la baissée, c'est le poids de chair. 35, ça coûte 94 milliards. Et, 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 fraude fiscale. Si on fait 31, on va baisser la fraude fiscale et on perd 10 milliards. 12 milliards. c'est le récupérer avec le CO2. 15 milliards, allez, comme ça. si, 15 milliards, c'est bien. Comme ça, on va baisser la fraude fiscale. et on va compenser sur la taxe sur le CO2. On dit 15, on peut être content. ça va détruire les émissions de CO2, mais ça va détruire le PIB. Ouais, non, mais vite. Non, parce que là, oui, ça a un effet exponentiel, en fait. on monte là un peu, mais pas plus. Non, mais en fait, ça n'a pas fini de produire ses effets encore. Donc, la dernière augmentation qu'on a fait n'a pas fini de produire ses effets. On va déjà arriver là. c'est pas là-dessus qu'on peut récupérer. On a fait des taxes sur l'alcool, on peut faire une taxe sur le tabac. Ouais, ouais. Je ne sais pas si ça existe. Oui. Taxe sur l'usage des drogues, mais il faudrait qu'on les autorise déjà. On pourrait ça. Taxe sur le tabac, elle est là. Ça peut rapporter ce qu'à 13 milliards. C'est pas mal. C'est pas mal. Et l'usage des drogues, alors c'est ouf. C'est là. Est-ce qu'on peut, si on autorise le cannabis, bon là, on ne peut pas, mais légaliser le cannabis. Et après, on pourrait le taxer. Je ne sais pas combien ça rapporte. Bon, on verra, oui. On peut faire ça. Tabac plus... Tabac et cannabis. Ouais. Ah, le PIB augmente. Donc ça, ça va. On s'en sort. Le chômage augmente. Nommé un juge doyen. Alors, supporter actif des droits de l'homme ou l'autre décision forte concernant les crimes violents. Attends, les droits de l'homme, non ? Bah oui. Allez. Perspective économique. Alors, l'économie mondiale s'est pétée la gueule, mais on s'en sort toujours mieux qu'elle. Bah oui, mais c'est ouf. Ça a baissé un peu nos revenus. Est-ce qu'on est en train de mettre fin à l'exode ? Oui, ça c'est bon. À la fraude fiscale, à moins. La TVA est en train de baisser, donc ça va arriver. Par contre, on s'est généré 27 milliards de déficit. On a descend les taxes. Et donc, on a dit tabac. Ouais. Donc, 7 milliards. 75 milliards. 14 milliards sur les taxes à 75 milliards. Bah, vas-y. Ils auront arrêté de cloper, sauf les riches. Mais ce qui, du coup, fait qu'on échange, après, le revenu va venir vous baisser, quoi. C'est 14, mais après, ça ne sera plus de 10. Oui, il y a les effets rebonds, évidemment. Alors là, 27 points pour légaliser le cannabis, donc il va nous falloir un petit peu de capital. Le chômage baisse. Les cotes de crédit baissent, parce qu'on est encore en train de s'endetter. La pauvreté augmente un peu, parce qu'on va augmenter le tabac. Déficit de 19 milliards, donc ça va... L'économie remonte en flèche, donc ça va aller. Et nos taux d'intérêt augmentent, quoi. On n'a jamais vu l'économie aussi bas, quand même, juste avant de la remonter. C'est clair. Allez, le cannabis avant de le taxer. Oui. Consommation légale. Et alors, taxe sur les âges des drogues. Et là, on va taxer à fond. Ça ne rapporte rien, en fait ? Ah non, parce que pour l'instant, il n'y a pas de consommation. Ok. Il nous reste 6 points. Il va falloir contenir le déficit bientôt, quand même. Là, normalement, on sort de nos deux situations gênantes. L'exode des entreprises, c'est fini. On a regagné un prix Nobel, c'est cool. Le PIB est en train d'être magnifique, là. Oui. Et le chômage baisse. C'est tout doucement, quoi. C'est en dents de sites, façon de chômage. Et la fraude fiscale, ça devrait bientôt être terminé, hein. Voilà, tout doucement, hein. Et on a 36 points, on a 18 de déficit. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Ah, si on taxe les monnaies internet, est-ce que ce serait pas une bonne idée ? On pourrait taxer internet lui-même, alors là, ah, c'est les taxes sur les transactions. Alors après, ça risque de flinguer l'économie, la technologie. Ouais, ouais. C'est difficile, hein. Il nous faut de la thune, en même temps. Alors, soit on subventionne l'économie, on a le coût de la subvention au développement rural, et sinon, on fait le programme martien, quoi. Ben ouais, mais ça améliore. Ou la micro-génération. Je ne sais pas ce que ça apportera de plus en termes... Le développement rural, ce n'est pas très cher, 1,38 milliard. Et ça peut dynamiser économiquement toute la... Enfin, une partie de la ruralité. Si on en a besoin, voilà, le PIB augmente, c'est ça qu'on veut. Il se fait baisser le chômage. Ouais, c'est pas mal. Pas très cher. Il nous reste 9 points. Allez, de toute façon, attention, voyons ce qui se passe. Yes. Pause l'école de crédit. Le PIB, on est quand même super fort. On l'a emmené de là à la haut. Le chômage en l'humaine claque, je pense que c'est le truc que je suis mentionné au développement rural. Les élections approchent, on va gagner. Bah oui. On a des ministres fidèles. Allez, la france fiscale, on va pas y arriver. Bon, c'est pas grave, on a quand même un pays qui n'a jamais vu autant de verres sur une partie. Et on a un surplus d'un milliard 6 pour une fois. Putain, on commence à rembourser. Bah oui. Parce que l'économie remonte aussi. Oui, il y a des chances. Il y a des chances. Enfin, la dernière fois qu'elle a remonté aussi haut, elle s'est fêté la gueule. Mais c'est fou, parce qu'on a vraiment une partie très difficile en termes de crise. Ah ouais, en termes de crise. Il y a une crise à chaque mandat, c'est normal. Par contre, notre popularité est inquiétante. Merde. Révoque tout de suite la loi sur le tabac si tu veux être élu. Ah, c'est ça, c'est la loi sur le tabac. Ah ouais, ouais. C'est pas grave, deux mandats, on pourra dire qu'on a fait ce qu'il fallait. Oui, mais de toute façon, on peut pas être réélu. Non, de toute façon, c'est demande à Max. Bah oui, donc de toute façon, on peut lancer le programme martien avant de mourir. Voilà, par exemple, si t'as assez de points. Je sais pas. Mars Programme. Yeah. Comme ça, même si les gens n'aiment pas, je laisserai une trace dans l'histoire. Mission habiter, base martienne. Base martienne. Base martienne. 37 milliards, quoi. Bah oui, ça dit, on flingue le pays mais on s'en fout, il y a une base martienne. Et c'est moi qui l'aurait lancé, quoi. C'est ça, tu vois. Complot capitaliste. Ah oui, ça va chier, on va mourir avant la fin du mandat. Bah non, c'est le dernier tour. Chômage baisse, ouais. Limite de vitesse. Bah oui. Non, on change pas, on augmente pas les limites de vitesse. Rapport budgétaire. Comment ça ? Ah bah oui, parce qu'on vient de lancer le programme martien, donc ça coûte des sous. 30 milliards de déficit. Ouais, le programme martien, c'est quand même cher. Où est-ce qu'on trouve les sous, au fait ? Ça rapporte la taxe sur le cannabis, là ? 3 milliards 15, bon, c'est bien. Et le tabac, 8 milliards 3. Forcément, parce que les gens, ça va rapporter de moins en moins en moins. Est-ce qu'on a un truc quand même pour qu'ils nous aiment bien avant la fin ? Pour faire des sous ? Tu sais, les trucs du genre pour faire des sous, je suis parmi, tu peux mettre des trucs, c'est genre les tests gratuits pour les yeux, des choses comme ça, c'est extrêmement populaire. Les repas scolins gratuits, par exemple. Les tests de vieux gratuits, non, 46% de popularité. Non, mais les repas gratuits dans les expôts, par exemple. Ça, ça fera un petit boost, mais... Ouais, il y a quoi ? Les aides sociales, c'est ça ? Non, c'était dans le service public, ouais. Les tests de vieux gratuits, c'était quoi ? Subvention pour la jeunesse, par exemple. Ouais. Parce qu'en plus, le tabac, ça fait aussi beaucoup chier les jeunes. Ouais. Service public. Ouais, la politique des jeunes, ça va. On va être contents, les jeunes. Si avec tout ça, je ne suis pas réélu. Enfin, non, en plus, on n'a pas le droit d'être réélu, donc on passe la main au suivant. Ouais, on s'en fout, on est réélu quand même. On a changé la constitution, on a changé la constitution, de toute façon, OSEF. On va maintenir notre... On ne sait pas. Allez, on fait du populaire. On va nettoyer la campagne. Il reste 17 points, on a trop de points. On ne sait plus quoi en foutre. Non, c'est ça, on ne sait plus quoi foutre avec. Il faudrait trouver de la thune quand même, mais bon. Suivi des détenus, services publics, bon, les taxes, quoi. Alors, les articles de luxe, ça fait de l'évasion fiscale. Ouais. Ouais, non, les superstores, je ne sais plus, ça fait de l'évasion d'entreprises. Enfin, il n'y a rien de vraiment génial, quoi. On pourrait booster le commerce, mais... Ouais, en fait, on est un peu emmerdé, quoi. Ah, tu peux mettre les fous de... Les coupons alimentaires, les food stems. 2,8 milliards, putain, on va manquer de thunes, on peut être. On s'en fout, ce qui est donc. On s'en fout, on s'en va. On s'en fout, on s'en va. Qu'est-ce que je voulais dire ? Il n'y a pas des trucs qu'on aurait pu faire, qu'on peut augmenter. Non, mais si tu vois, si on enlève le programme martien, bon, parce que là, on l'a mis un peu pour le fun, c'est... qu'on arrive à rembourser la dette et qu'on a une économie pas trop crade, on peut petit à petit, tu veux rembourser la dette dans les phases d'économie positive. On peut laisser le programme martien et puis... Complot capitalisé, on risque de mourir avant la fin. Regarde, notre pays est manif, même le chômage y baissent, quoi. Scandale d'immigration. Ça, ça arrive. Ça arrive. Baisse des codes de crédit, tu m'étonnes de tout ce qu'on dépense. Mais notre PIB est stable, l'économie mondiale remonte, donc ça devrait nous booster un peu, normalement, jusqu'à nos dépenses augmentent à cause du programme martien. Mais on va s'en sortir. 44 points, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? On a augmenté les droits de succession, c'était trop violent. Oui, ça va faire de l'évasion très vite, ça. RIS, non, ça ne fait pas d'évasion. C'est bizarre. Tu ne peux pas le voir, là, en fait. Ah oui ? Tu ne le vois qu'après ? C'est ça, quand c'est déclenché. Là ? Les fraudes fiscales ? Oui. Non, tu vois, ils n'ont pas mis le... Non, mais moi, je parlais d'évasion... Oui, non, mais oui, non, mais j'ai une connerie, oui. Oui, tu le vois si la situation en rouge est activée. D'accord. Donc là, oui, dans l'an, si ça... Normalement, on pourrait gagner un peu de sous avec l'impôt sur la succession. Oui, on pourrait, oui. En même temps, c'est peanuts, ça. Ça fait chier pas mal de gens. Ça améliore l'égalité, on est déjà une société super égalitaire. Ça nous rapporte quoi ? 2 milliards de plus ? Non, ça ne sert à rien. C'est de l'affichage, quoi. Non, on aurait le meilleur temps de faire... Non, l'impôt sur revenu, on a dit qu'on ne le touchait pas. Bon, le tabac, ça rapporte. 5-4. Et le cana, ça rapporte. 3-2. Et on a 44 milliards de déficits, quoi. On est un peu... Il va falloir faire quelque chose. Voilà, les fermes verticales. On va faire des trucs... Ça baisse les prix alimentaires. Ça baisse le chômage. Mais alors, qu'est-ce qu'on dépense, mon pote ? Bon, il va falloir trouver un truc pour gagner des sous. Ah oui, on n'a pas taxé la même année internet. Alors... Ouais, ça fait chier des gens, mais ça ne devrait pas... Ou les libéraux, ils n'aiment pas. Ah oui. 50%, c'est bien. Oui, c'est bien. 737 millions d'euros. Putain. Bon, de toute façon, on ne va pas être réélu, ce qu'on peut-là. Un bon, on ne peut pas, de toute façon. c'est pas la peine. Ouais, ouais, c'est pas la peine de s'embêter. Bon, il faut dire un moment, il faut acter que c'est fini, quoi, non ? Il nous reste 10 points. Ouais, ça fait se tomber, hein. Pour rire... N'importe quoi. Ouais, conseil. Les aides sociales, la politique... Bon, je ne sais même plus quoi faire. On a tout fait. On a tout fait. Test de vue gratuit. Allez, voilà, ça sera fait. Le dernier geste. Le dernier geste, tu pourras te payer des lunettes. Enfin, non, même pas. Tu pourras juste faire le test gratuitement. Allez, résultat des élections, ça va faire mal. Bon, on va gagner quand même. Pas ce délire. Parce que tu as remonté en popularité. Tu as fait plein de trucs très populaires. Sur la fin, ouais. Retraite glorieuse. Bon, c'était cool. Bah ouais, c'était vachement sympa. Allez, merci de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en lien et à partager la vidéo. Et puis, si vous avez des idées de type de parti à faire, donc éventuellement dictature capitaliste, libérale, socialiste, etc., n'hésitez pas à nous le dire et on se fera un plaisir de les réaliser. À bientôt. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada